— Tu as deux messages. Et ensuite, je laisserai notre animateur préféré prendre la parole et présenter la séquence avec l'ensemble des uns et des autres, sachant que ce que l'on souhaite aussi, c'est une vraie dynamique. Une vraie dynamique parce que, je le disais hier à l'ensemble des PUD et PUR, lorsqu'on dit « La FED, il y a cas, il faut qu'on », la FED, c'est « Vous toutes et vous tous ». Donc à vous aussi de nous donner vos messages, à vous aussi de prendre la parole et de vous adresser aux autorités pour permettre justement que le président, très vite, puisse interroger, interpeller et questionner notre ministre samedi matin. Voilà. Philippe, je te laisse la parole. — Merci, Greg. Bonjour à tous. Et à tous, juste deux petits points pour les entrées sur le parc. que vous avez vues ce matin, c'était long. L'organisation fait tout pour augmenter le débit. Par contre, nous ne pouvons pas nous soustraire à ces opérations. Et je vous demanderai demain matin, pour être à l'heure, d'anticiper. On ne peut pas prendre tout le monde en même temps. Ça a été un petit peu corrigé dans les minutes qui viennent d'arriver. Mais par contre, prenez vos dispositions demain matin. Et puis deuxième point, on a deux lieux de convivialité sur le congrès, même s'il y en a plus. Mais on a le stand de nos collègues de l'Ain et le stand de Sud-Méditerranée. Ils fermeront à 20h30 dernier carat. Donc ne soyez pas surpris qu'à partir de 19h15-19h30, les agents de sécurité vous invitent gentiment à évacuer. Donc merci. Respectez les consignes. On a ouvert le temps un petit peu plus long. Mais soyez aussi corrects quand les agents vous demandent d'évacuer le site. Voilà. Merci Philippe. Thomas, on est tout à toi. Merci Grégory. Bonjour à tous. Merci d'être venus aussi nombreux. Bienvenue dans cet auditorium qui va abriter nos débats ce matin. Et demain matin, on va développer plusieurs questions, plusieurs thèmes lors de cette matinée. On est ensemble jusqu'à 11h30 midi pour parler engagement, pour parler proximité et pour parler management de la ressource. Comment maintenir l'engagement des nouvelles générations ? Quelle implication pour l'État, pour les collectivités locales ? Comment maintenir l'égalité dans la distribution des secours ? Oui, du plan de féminisation lancé l'an dernier. Comment communiquer aussi à l'heure des réseaux sociaux ? Ce sont quelques-unes des questions que l'on va aborder ensemble ce matin. Alors, il y en aura beaucoup d'autres. Grégory, tu as fait référence à l'instant. Le principe de ces rencontres, c'est vraiment la liberté de parole. On veut vous entendre dans la salle. Vous pouvez d'ailleurs réagir, et là je m'adresse à la salle, mais aussi à tous ceux qui nous regardent. Vous pouvez réagir sur Internet, on parlait des réseaux sociaux, sur Twitter avec le mot d'hier, le hashtag Congrès SP2017. Je parle de tous ceux qui nous regardent. Pourquoi ? Vous l'avez peut-être remarqué. Et cette caméra, nous sommes filmés, diffusés en direct sur YouTube et sur le site pompiers.fr. L'objectif, Grégory l'a dit, pour Éric Fort, le président de la Fédération Nationale des Sapeurs-Pompiers de France, ce sera de relayer vos idées, vos inquiétudes, peut-être auprès des autorités. Éric, qui est là, évidemment, pour vous accueillir, pour lancer le débat. Éric, j'invite à nous rejoindre sur scène, pour lancer les premières rencontres de ce 124e congrès. Merci, cher Thomas. Écoutez, je suis très heureux de vous accueillir toutes et tous, accueillir nos autorités, M. le directeur général, Mme la sénatrice, M. le député, M. le président de la CNIS, et puis vous toutes et tous qui sont ici présents, rassemblés, dispersés dans la salle. Il y a des pompiers volontaires, certains qui sont officiers, d'autres qui ne sont pas, hommes du rang, sous-officiers, etc. Il y a des pompiers professionnels, il y a des dirigeants de SDIS, il y a des présidents de conseils d'administration de SDIS ou présidentes. Il y a... J'ai salué au moins une présidente de conseil départemental. Il y a sans doute d'autres que je n'ai pas pu saluer. Donc cette rencontre est d'ores et déjà un succès. Moi, ce que je voulais vous dire ce matin, c'est le premier moment important, moment fort de ce congrès. Nous avons débuté hier par la cérémonie d'ouverture, et donc ce premier moment fort me permet à pratiquement l'ensemble des forces vives ici de la communauté des sapeurs-pompiers de France, représenter, vous dire avec beaucoup d'amitié, beaucoup de sympathie, la bienvenue, la bienvenue au cœur d'un congrès organisé par nos amis Corses. Vous avez pu constater que la Corse est belle, c'est l'île de beauté, la ville d'Ajaccio est superbe, l'organisation est parfaite, ça roule, ça tourne. On est en bord de mer, donc je voudrais tout d'abord vraiment qu'on salue nos amis Corses en les applaudissant très fortement. Certains sont dans la salle. Et puis, à toutes et tous, vous souhaitez un très bon moment parmi nous, avec nous, jusqu'à samedi, et un très bon congrès. Merci à toutes et tous de votre présence. Applaudissements Bonjour à tous les cinq. Merci d'avoir accepté notre invitation et de participer à ce dialogue. Peut-être un mot d'introduction, Dominique, pour poser le décor et le format de ces rencontres. Vous avez pu renouveler à ce point d'exercice, c'est ça ? Oui, tout à fait. On m'en remercie à Thomas et à mon tour de vous dire bonjour à tous. Bienvenue et merci à Thomas pour cette rencontre dédiée tout à la fois à l'engagement, à la proximité territoriale et à l'engagement de la ressource. C'est parce que ces trois thèmes sont d'entrée intimement liées que nous avons fait le choix de les présences dans les autres formats rénovés. En effet, nous faisons trois constats depuis plusieurs années. Notre congrès national était et il est toujours très dense, avec énormément de réunions et de carrefour, ce qui a été utilisé d'une dispersion de l'appartement des congressistes qui cherchent à tout faire, tout boire et à participer à tout. Chaque sujet était traité à lui-même et pour lui-même, sans que le délire soit souvent évitable, le soit fait, la défaçon de les aborder. A notre mot, il manquait une vision transversale. Et puis, nous travaillions beaucoup au cours de ces trois jours. Mais le discours de notre président en fête de congrès, face aux autorités les plus hautes de l'Etat, n'était que peu emprunt de nos réflexions de la semaine. La dispersion ne permettait pas de faire une synthèse évidente pour notre président. Fort de ces constats largement partagés, nous avons décidé de rénover le format de notre congrès pour le rendre, comme je vous disais, tout d'abord plus lisible, et surtout plus transversale. Et notre première rencontre ce matin prêtera les enjeux pour tous les sapeurs-pompiers. Nous allons décloisonner nos réflexions et arrêter de penser en termes de statut. Jeunes sapeurs-pompiers, sapeurs-pompiers professionnels, sapeurs-pompiers volontaires, pour réfléchir sur les enjeux qui nous impactent tous, l'engagement, la proximité et le management. Voilà. Et pour évoquer ces sujets, Thomas Hugues nous a déjà présenté le plateau qui est sur scène pour permettre de répondre à toutes vos questions. Voilà. Merci, Dominique. Le décor est planté. Alors pour lancer ces premières rencontres, on va donner la parole à quelqu'un qui connaît bien le monde des sapeurs-pompiers. Il est dans la salle. Je l'appelle à me rejoindre sur scène. J'appelle André Orbe, qui est l'animateur de la commission Histoire de la Fédération. André, il va nous rappeler des souvenirs et des valeurs communes. Andier, je te confie le micro. Merci, Thomas. Bonjour. Bonjour à tous. Je suis très, très fier, au nom de la Commission nationale d'histoire des sapeurs-pompiers, d'incarner ce changement en premier. Parce que cette transversalité, je vais essayer de vous démontrer que ce matin, avec des sujets qui sont on ne peut mieux dans l'actualité, l'engagement, votre engagement, notre engagement, la proximité territoriale, notre proximité territoriale, le management, notre management de nos ressources, eh bien, on est dans l'actualité, mais on est dans l'histoire. Et notre objectif ce matin, c'est de composer un petit morceau de cette histoire. Et je vais essayer de vous donner quelques images, en espérant que vous allez les conserver au moins toute la matinée, des images qui interprètent, traduisent, témoignent d'exemples, d'anecdotes, de vécues, parce que l'histoire, c'est tout simplement l'observation de tous les jours. Voilà, le problème de micro semble être... Il faut bien parler dans le micro. Je parle. C'est bon ? C'est mieux. Alors l'histoire, c'est aussi la communication, donc il est fondamental que vous m'entendiez, évidemment. Et cette histoire se compose au jour le jour. Et faire de l'histoire, je vais essayer de vous montrer que c'est tout simplement observer au quotidien, autour de nous, comparer, constater, en somme, vivre dans son siècle. Et c'est, avec l'engagement, la proximité, le management de nos ressources, ce qu'il va falloir faire, compte tenu des enjeux que cela représente. Première image. Voilà l'engagement. Cette image est affichée dans les rues de Saint-Denis de la Réunion, par le service départemental d'incendie de la Réunion, et elle montre un pompier de la Réunion à l'œuvre, lors de l'incendie du Maïdo. « Regardez bien, il est vulnérable, il est fatigué, il transpire, il est au contact. » Eh bien, la première image de cet engagement, quel que vous soyez, quelle que soit votre catégorie, la première image de cet engagement, c'est cela. Et c'est cette image que l'ensemble de nos concitoyens voient, et c'est cette image qui est une première, un premier échelon, une première pierre, posée à cette communication entre l'histoire qui est un constat et l'histoire que nous composons ce matin. Voilà l'engagement. L'engagement, c'est aussi quelque chose d'extraordinairement intéressant. L'engagement, c'est intergénérationnel. Regardez bien cette image, elle est prise au musée de l'automobile de Reims. Et on y côtoie deux échelles magie russes qui, finalement, n'ont que 30 ans de différence. Regardez l'évolution technique. Votre engagement se passe de manière humaine, votre engagement se passe aussi de manière technique. Et devant ces deux voitures, devant ces deux échelles, on a des voitures d'enfants. Des voitures d'enfants, évidemment, peintes en rouge, et des voitures d'enfants de sapeurs-pompiers. L'engagement, c'est aussi cela. C'est un engagement pas comme les autres. C'est un engagement qui répond à des demandes, qui répond à des besoins, de difficultés, de fléaux. Et cet engagement se traduit à travers votre technique et votre matériel par un lien qu'on va essayer d'exploiter au maximum et dont on aura de plus en plus besoin entre la génération des bambins qui va pédaler dans les petites voitures qui sont devant et la génération de ceux qui montent dans des voitures qui sont derrière. L'engagement, c'est aussi être au milieu de la foule, être au milieu de ceux qui attendent de vous que vous veniez. Vous savez bien que lorsqu'on est sinistré, on n'attend pas une organisation. On attend tout simplement d'entendre la corne de feu de la première voiture qui arrive au coin de la rue. Eh bien, c'est cela, l'engagement. exercer des missions qui ne sont pas les missions de tout le monde, qui sont des missions tout à fait spéciales et tout à fait intéressantes. Regardez bien ces voitures. Elles défilent au 14 juillet. Ce n'est pas neutre si j'ai choisi la fête nationale. Et elles défilent au milieu d'une foule dense qui est venue aussi pour ces sapeurs-pompiers. Philippe, si la machine veut bien avancer. Voilà, l'engagement, c'est aussi un autre cliché que j'aimerais vous donner ce matin et que j'espère que vous allez conserver au moins un petit moment. Ce cliché nous amène à Strasbourg. Nous sommes au bord de la Petite France. C'est la caserne Finkvillère à Strasbourg. Cette caserne est au milieu de la ville. Elle est parmi la ville. Elle est implantée là où aujourd'hui, peut-être, on ne l'implanterait plus. Parce qu'aujourd'hui, on implante les casernes de manière plus isolée, plus lointaine, dans des zones où le contact avec la population est plus compliqué. Là, vous avez un exemple, sans doute réfléchi, peut-être d'une autre époque, mais qui mérite qu'on s'y arrête, où les sapeurs-pompiers occupent un terrain qui est revendiqué par plein d'autres, mais un terrain qui est au cœur de la ville, au cœur de Strasbourg. C'est la caserne Finkvillère. Passons avec le même schéma à la proximité, cette proximité territoriale, avec des images. La première, je l'ai extraite d'un livre qui est paru il y a quelques années, et qui traite des sapeurs-pompiers de la Vendée. Cette plaque était clouée, fixée au-dessus de la porte de ceux qui étaient sapeurs-pompiers. Nous sommes au début du XXe siècle. La pratique était courante à travers le pays. Regardez cette proximité. On désigne par une plaque au-dessus de leur porte d'entrée ceux qui sont sapeurs-pompiers. C'est ça, la proximité. Leurs voisins savent qu'à côté de chez eux, on a un sapeur-pompier. Évidemment, le monde a changé, mais ça, c'est l'histoire aussi. C'est celle que nous composons ce matin. Sachons qu'à une époque, la proximité s'incarnait véritablement par cette désignation, par le domicile du sapeur-pompier, celui sur qui on pouvait compter, celui qu'on pouvait appeler, déranger à 2h du matin parce qu'on avait besoin de lui. Autre exemple de proximité, dans le quartier, la caserne des pompiers a une sonnette. Et cette sonnette, elle est étiquetée sonnette des sapeurs-pompiers parce que c'est là qu'on sonne dans le voisinage, à proximité. C'est là qu'on sonne quand on a besoin. C'est ça, la proximité. La proximité, c'est aussi la construction de centres de première intervention. En voilà un qui est très jeune. Il a été inauguré l'an dernier. Il est construit de manière solide, en dur, en montagne. C'est le désenclavement. C'est la proximité territoriale au sens le plus concret du terme. A l'inverse, d'autres écarts, d'autres villages, voire d'autres petites villes, ont aujourd'hui ce genre de petite boîte fixée sur une grange, fixée sur un bâtiment. On leur dit, voilà, écoutez, on n'a plus de pompiers, mais voilà un extincteur qui est à votre disposition si vous avez besoin. en même temps, tâchez d'appeler des pompiers qui viendront de plus loin, mais en attendant, débrouillez-vous. C'est ça, la proximité ou l'absence ou le déclin de la proximité. C'est aussi, nous sommes maintenant en Bretagne, c'est aussi l'indication géographique, la signalétique qui mène à la caisienne des pompiers. Et en plus, elle est en Breton. Je suis sûr que sur l'île de beauté, ce genre de signalétique ne serait évidemment pas en Breton, il serait en langue de Corse. Voilà des critères de proximité qui font notre quotidien, qui font notre constat. Il suffit de regarder pour voir tout ça. Eh bien, tout cela compose une situation, tout cela compose une histoire, tout cela compose des éléments d'enjeux. J'ai voulu rajouter une image, encore une de l'île de la Réunion, qui est une autre île de beauté, une île intense. Voilà la sirène installée dans le cirque de Silaos. Voilà comment on alerte les populations. La sirène est loin des bâtiments. Elle est sur un portique spécialement conçu pour la supporter. Elle est symbolique d'un village situé à plus de 1 000 mètres d'altitude, un village qui est à 34 km d'un autre centre de secours de renfort. Et ces 34 km qui séparent Silaos de Saint-Louis, c'est 400 virages. C'est dire que la proximité, là, on la voit, on la touche. On sait ce que c'est que d'attendre les secours. Et cette proximité territoriale, incarnée par la sirène de Silaos, je vous assure qu'elle a du sens. Management de nos ressources. Notre management de notre ressource. Je vous ai apporté un extrait du règlement de manœuvre du fourgon d'incendie normalisé. Regardez bien. En 1947, c'est donc juste avant la normalisation qui arrivera en 1951. Elle est théorique à ce moment-là. Et le règlement de manœuvre de 1947 indique que pour le fourgon d'incendie, qui est le fourgon de premier départ à la campagne, il y a 10 personnes à l'effectif. On monte à 10 dans le fourgon. Et lorsque ce fourgon sera normalisé en 1951, on aura encore ajouté une personne de plus. Et l'effectif normal du fourgon d'incendie, ce sera 11. Et nous sommes loin de tout. Nous sommes dans les zones rurales et on est capable de partir à 11. Vous savez qu'aujourd'hui, on part au fourgon Pompton à bien moins que 8, mais parce que les enjeux sont là, parce qu'on compose l'histoire et que vous allez traiter de cela ce matin. Clin d'œil à Ajaccio. Voilà la caserne des pompiers d'Ajaccio en 1972. Dans le management de nos ressources, pensez toujours à l'influence capitale des missions de secours aux personnes. Ces missions de secours aux personnes, commencent à prendre forme de manière musclée chez les sapeurs-pompiers de France en 1962 par la normalisation du fourgon de secours aux asphyxiés et blessés. A l'époque, les pompiers n'ont pas de camions ni de véhicules. Ils n'ont que des voitures, des fourgons, des échelles. Donc la normalisation de l'époque, c'est des fourgons de secours aux asphyxiés et blessés. On en construit. La normalisation évolue. C'est à partir de 1972-73 que le secours aux personnes prend place de manière très généralisée dans les casernes de pompiers en France. En termes de management de nos ressources, c'est fondamental. Notamment parce qu'une intervention de secours aux personnes, voire une intervention pour carence des ambulanciers, c'est rassembler du monde, décaler, aller jusqu'à la personne qui a besoin d'aide, puis la transporter à l'hôpital, puis revenir. Dans les endroits idylliques que je citais tout à l'heure, ça peut prendre 3 heures, 4 heures, 4 heures et demie. Donc en termes de management de nos ressources, il y a corrélation très très forte, historique, mais aussi d'actualité entre ce que vous consommez, et ce que vous demande le secours aux personnes et la ressource qui, elle, évidemment, n'est pas inépuisable et limitée. Alors André, je vais être un peu désagréable pendant toute cette matinée, je vais être celui qui demande aux intervenants d'être un peu plus court. Eh bien, nous arrivons... Aurait-on sauté une image ? Si tu veux bien revenir en arrière, voilà. Ajaccio, on passe à la suivante. La suivante, c'est la formation. Je vous l'ai traduite. Par une image d'un des centres de secours de l'ENSASP. Vous savez que l'ENSASP dispose d'un certain nombre de centres de secours pour apprendre à la manœuvre et former. En voilà un, il est complet. La formation et le management de nos ressources, c'est aussi le permis de conduire. Sujet d'actualité, sujet d'histoire, et sujet, évidemment, de demain. Le management de la ressource, c'est aussi la communication. Et quelle meilleure communication, malgré les communications modernes, quelle meilleure communication que vos voitures et vos véhicules ? Tout le monde les regarde lorsqu'ils passent dans la rue. Aujourd'hui, plus de 250 voitures de sapeurs-pompiers à travers le pays expriment un message. C'est un message qui est lu, qui est vu. J'en ai vu hier, après-midi, en langue corse, avec la même signification que celle que je vous passe. Voilà. Je voulais vous montrer que faire de l'histoire, c'est simplement regarder autour de soi tous les jours. Faire de l'histoire, c'est penser à l'avenir. Débattre ce matin, c'est apporter une petite brique à cette histoire qui se compose tous les jours. Et je voudrais vous convaincre que réfléchir à l'histoire, imaginer, vivre l'histoire telle que je vous la décris, c'est dans votre intérêt. C'est dans l'intérêt de votre et de notre engagement. C'est dans l'intérêt de notre proximité. C'est dans l'intérêt du management de nos ressources. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Je vais monter d'un étage pour animer le colloque d'histoire qui est au-dessus de vous. Nous sommes très fiers. Et au nom du président délégué de la commission histoire, Michel Brousse, je voudrais vous remercier de nous avoir laissé cette place. Nous sommes très fiers d'avoir incarné cette transversalité voulue par la Fédération. Et nous l'avons fait avec beaucoup de plaisir. Je vous souhaite un débat et une matinée extrêmement fructueuse. Merci beaucoup. Merci André. Bravo. On peut l'applaudir. Parce que savoir du nom bien, c'est évidemment essentiel dans la construction, l'animation d'un groupe, de ce groupe que nous formons. Alors on va parler maintenant. Donc il y a trois grands thèmes. Je ne vais pas les rappeler. Le premier, c'est l'engagement. Et on va commencer par évoquer la question du renouvellement des générations. Les sections, elles forment chaque année 2 500 jeunes sapeurs-pompiers qui intègrent ensuite les centres d'incendie et de secours en qualité de sapeurs-pompiers volontaires. Alors c'est évidemment un atout, un réel atout pour ces centres qui les ont formés. mais quel est l'intérêt pour ceux qui oeuvrent chaque semaine à les encadrer et aussi pourquoi, vous l'avez certainement remarqué les uns et les autres, pourquoi de nombreux animateurs renoncent aussi rapidement. Alors on va donner la parole pour commencer, pour lancer cette première partie du débat, justement, à un animateur. Il est responsable d'une section de jeunes sapeurs-pompiers dans le Jura. Il s'appelle Raphaël Rondeau. C'est lui qui va lancer la première prise de parole dans la salle. Alors moi, je suis un peu éboui par le spot, donc je ne sais pas où il est, mais c'est à lui de prendre la parole. Raphaël. Bonjour à tous. Bonjour. Raphaël Rondeau, animateur de section JSP. Je pense qu'il y a différents intérêts à être animateur de jeunes sapeurs-pompiers. Pour moi, le premier, c'est de préparer l'avenir, d'apporter des compétences, des connaissances à nos jeunes qui, demain, viendront compléter nos effectifs de sapeurs-pompiers volontaires dans nos différents centres. Le second point sur lequel je voulais insister, c'est la notion de responsabilité d'un groupe. Quand vous êtes animateur de section JSP, vous avez la responsabilité d'une section, d'un groupe de jeunes, et vous menez ce groupe à l'atteinte d'objectifs. Vous apportez ce sens du collectif à cette jeunesse, notamment lors des différents rassemblements techniques qui ont lieu tous les deux ans. Le troisième point sur lequel je voulais insister, c'est le maintien des acquis. Quand vous dispensez vos séances JSP, quelles qu'elles soient, théoriques ou pratiques, vous participez au maintien de vos propres acquis. Enfin, je voulais aussi insister sur la transmission. La transmission de quoi ? La transmission des valeurs, de l'esprit de citoyenneté, mais c'est aussi apporter ce sens du collectif, et enfin, faire de nos jeunes des acteurs de la prévention, mais aussi des gestes qui sauvent. Donc voilà pour moi ce que je pense les quatre intérêts majeurs d'être animateur de section de jeunes sapeurs pompiers. Merci, merci pour ce résumé. Donc voilà ce qui peut motiver un animateur. Alors, est-ce qu'il y a des questions dans la salle ? Est-ce qu'il y a des réactions ? Est-ce que ce premier témoignage vous amène à vouloir prendre la parole ? Ici. Alors, je vais vous demander à chaque fois de vous présenter pour que la salle sache qui vous êtes et d'où vous nous parlez. Bonjour à tous. Samuel Fleck du département des Vosges. Des difficultés quotidiennes font que de nombreux collègues animateurs malheureusement cessent rapidement leur engagement. Aujourd'hui, qu'est-ce que les SDIS peuvent faire pour faciliter, valoriser le fabuleux engagement de nos collègues animateurs jeunes sapeurs pompiers ? Merci. Donc ça, c'est une question pour des chefs de centre ou des directeurs de SDIS qui peut répondre à cette question. On voit pas mal de directeurs de SDIS dans la salle. Est-ce que quelqu'un souhaite répondre ? D'ailleurs, faire partager peut-être ce qu'il fait dans son département ? En haut ? Alors, il y a toujours un peu d'inertie. C'est normal, le temps que le micro arrive. Juste là-haut. Oui, c'est tout en haut. Oui, bonjour, colonel Jornioucourt, directeur du SDIS Delin. J'ai été précédemment directeur des Vosges. Il faut bien se rendre compte que les écoles de jeunes sapeurs pompiers, c'est une véritable coproduction entre l'union départementale et le service départemental de la santé de secours. Je crois qu'il y a peu de départements qui l'ont pas compris. Et ça se traduit par différentes possibilités d'échanges et de co-constructions. Un exemple, un comité de pilotage où il y a l'association des JSP, l'union départementale et le SDIS qui suit régulièrement les avancées pédagogiques de ces écoles et me semble nécessaire. Deuxième chose, c'est à peu près la moitié de nos recrutements, de nos pompiers volontaires. Je dis bien la moitié. Et dans cette moitié, il faut bien voir aussi qu'il y a près de la moitié de femmes, de jeunes filles qui entrent du coup dans la profession. Donc c'est un véritable enjeu. Et pour promouvoir cet enjeu, il faut aussi que le SDIS puisse donner des moyens à ces écoles de jeunes sapeurs-pompiers de travailler. Alors quand je dis les moyens, c'est par exemple des vestiaires, tout simplement. Quand on construit une caserne aujourd'hui, certes, il y a la féminisation, mais certes aussi, il faut qu'on ait prévu une place pour nos jeunes sapeurs-pompiers. Et puis après, par rapport aux moniteurs, c'est toujours cet équilibre entre l'engagement, la proximité et les besoins de services. Donc c'est toujours équilibre entre cet engagement qui est au départ du bénévolat. Le responsable JSP l'a très bien dit. On a un rôle de citoyenneté, on a un rôle d'encadrement. Donc il faut préserver cet équilibre. Donc ça peut se traduire par de la dotation en habillement que le SDIS pourrait subventionner. Cela peut se traduire aussi par de la facilitation pour libérer des moniteurs. Je crois qu'il faut que maintenant, on les intègre. Encore une fois, c'est la moitié de nos recrutements, de pompiers volontaires dans certains départements proviennent des classes de jeunes sapeurs-pompiers. Donc c'est un véritable enjeu, un véritable investissement avec un retour direct. Et puis ça peut aller aussi sur des indemnisations. Donc voilà, c'est un panel de mesures. Et puis peut-être une dernière chose, on n'y pense pas souvent ou ça peut paraître superflu. Il faut qu'on crée des comités un petit peu de coordination, d'attribution des récompenses dans nos départements. Et il faut aussi que l'union départementale, nos jeunes sapeurs-pompiers, en tout cas, nos moniteurs soient reconnus à travers des reconnaissances, des citations, des médailles, en tout cas, des éléments de reconnaissance qui ne sont pas financières, mais qui sont très importants aux yeux de nos moniteurs. Voilà un témoignage de directeur. Merci beaucoup. Donc des moyens, de la reconnaissance, peut-être un autre témoignage, autre réponse de directeur de centre, peut-être d'ailleurs de cette région magnifique, de cette Corse qui nous accueille. Oui, il y a une demande de parole. Alors, c'est où ? À votre droite, à gauche. Ah oui, alors, moi je suis totalement ébloui par les... Tenez, Catherine, trône-le, allez-y. Merci beaucoup. Il fonctionne mon micro ? C'est bien ? Moi, je voulais simplement vous dire que j'ai un exemple un petit peu particulier qui est celui de mon département, qui est le département du Haut-Rhin, qui compte un très fort taux de sapeurs-pompiers volontaires, mais nous avons également énormément de jeunes sapeurs-pompiers volontaires. Cette montée en puissance, nous l'avons obtenue parce que nous nous sommes organisés autour de... le pôle de formation des sapeurs-pompiers volontaires, des jeunes des JSP. C'est-à-dire que nous travaillons sur les périmètres de petites communautés de communes, maintenant elles sont un petit peu plus grandes, et nous avons créé une émulation entre les formateurs qui finalement peuvent, à ce titre-là, intervenir à tour de rôle. Parce que s'il n'y a qu'un animateur ou que deux, c'est très contraignant, puisque les jeunes, je le sens, ils sont à la demande, ils ont envie d'être pris en charge toutes les semaines. Donc nous avons créé une sorte de pôle par intercommunalité. Je pense que ça peut être un élément de promotion des animateurs qui ont envie de... Et il y a moins de renoncements, du coup, moins de turn-over, pardon pour cet anglicisme, moins d'animateurs qui baissent les bras. Alors les animateurs sont très fidèles, mais là aussi, comme cela a été dit il y a quelques instants, il est primordial, à la fois par les 10, mais également par les élus locaux, de valoriser et de reconnaître à leur juste mesure l'engagement de ces formateurs. Parce que c'est toujours sur leur temps de famille, le temps qu'ils ne peuvent pas consacrer à d'autres activités, qu'ils consacrent à ces jeunes. Merci beaucoup. Oui, Thomas. Il faut rappeler qu'effectivement, c'est du bénévolat. Bien sûr. On est sur la notion du bénévolat. Tu as une question en haut à droite, Thomas. Alors, allez-y, prenez le micro, si vous l'avez, et présentez-vous. Commandant Bertrand Lé, responsable d'une section de jeunes sapeurs-pompiers dans le Haut-Rhin. Donc je me permets de rebondir sur les propos de Mme la sénatrice. Moi, je voudrais lancer une idée. On a l'expérience de nos voisins allemands qui recrutent aujourd'hui, ils appellent ça l'école des jeunes sapeurs-pompiers, qui recrutent des jeunes à partir de 5-6 ans dans les sections de jeunes sapeurs-pompiers. Et aujourd'hui, autant on a des difficultés de recruter des sapeurs-pompiers volontaires, donc la ressource jeunes sapeurs-pompiers est vraiment quelque chose qui vient renforcer cette difficulté de recrutement, autant on a aussi des difficultés de recruter des jeunes à partir de l'âge de 11 ans, puisqu'on est contraint de réglementairement, de respecter cet âge pour recruter nos jeunes sapeurs-pompiers. Et je peux vous garantir, dans un département comme le Haut-Rhin, on a des jeunes de 5-6 ans qui, comme tout le monde, quasiment dans cette salle à cet âge-là, regardent les camions avec des grands yeux et qui n'attendent qu'une chose, c'est de rejoindre la section des jeunes sapeurs-pompiers. Et je lance peut-être un appel à une réflexion pour ouvrir aujourd'hui la possibilité d'avoir dans nos sections des jeunes dès l'âge de 5-6 ans. Pourquoi ? Parce que les jeunes partent dans d'autres associations, partent dans d'autres clubs et on pourrait aujourd'hui avoir cette idée-là. Alors, ça fait réagir dans la salle. Est-ce qu'il faut avancer l'âge de recrutement des jeunes sapeurs-pompiers ? Qui veut répondre ? Catherine Tronble, de nouveau. Pardon, je vais être brève. Cette intervention me fait réagir. j'ai répondu tout à l'heure à la question des formateurs. Le recrutement des jeunes, parmi les nombreuses mesures qui ont été mises en oeuvre dans la charte pour la promotion du volontariat, il y a notamment celle de la promotion dans les écoles. Et il y a des exemples probants qui ont été mis en oeuvre, je pense tout particulièrement à celui, mais il y en a d'autres, de Avignon, où ils ont créé une section spécifique avec un module sécurité-prévention. Et ce module est utilisé aujourd'hui pour mettre en oeuvre une école des cadets. Et je pense que si cela peut être multiplié dans tous les collèges de France, nous aurions un formidable vivier de jeunes sensibilisés à l'engagement, même s'ils ne suivent ce module que durant leur scolarité ne s'engage pas après, l'esprit citoyen, l'esprit de l'engagement y est, mais c'est effectivement source de nombreux recrutements filles et garçons. Oui, mais alors moi, ce que j'ai entendu ou cru sentir dans la salle, c'est que tout le monde n'était pas d'accord avec la proposition. Qu'est-ce que ça poserait comme difficulté, peut-être des difficultés légales, tout simplement ? Est-ce que l'un de vous veut répondre à cette question ? Olivier Richefou. Oui, moi, je pense que les initiatives départementales peuvent exister. Ce n'est pas la loi, à mon avis, de fixer ce genre de choses. Et à chacun, par rapport à son territoire, de le faire. Quelqu'un évoquait, c'est toi qui évoquais, Catherine, les cadets de la République. Il y a une obligation, je crois, qui a été fixée par le ministre de l'Éducation nationale précédemment, d'en avoir au moins un par département. Rien n'empêche d'aller au-delà pour ceux qui le souhaitent. Quant aux tranches d'âge, moi, je crois aussi qu'il y a des expériences, j'ai bien aimé hier lors de la visite Place du Diamant, je crois, si je connais bien les lieux maintenant, de l'exposition qui a lieu là-haut, un peu plus haut, et qui montrait une construction des pompiers de Corse qui ont imaginé une petite caserne aux modèles réduits et qui font des jeux, on va dire, parce qu'à cet âge-là, c'est aussi du jeu, pour montrer, voilà, à des jeunes enfants qui sont effectivement en primaire, comment les choses se passent. Voilà, c'est peut-être aussi par des initiatives qui touchent effectivement des tranches d'âge un peu plus petites qu'on peut le faire. En revanche, vouloir instaurer dès cet âge-là quelque chose de régulier, ça nécessitera aussi beaucoup d'encadrement et attention à ne pas trop mobiliser les bonnes volontés de volontaires pour cet encadrement qui pourrait être un peu lourd si on descendait un peu trop les classes d'âge. Voilà, donc un peu de prudence à une généralisation, mais oui à l'expérimentation, il n'y a aucune raison de ne pas essayer de le faire pour ceux qui le veulent. Thomas, encore une intervention dans la salle sur ce sujet ? Allons-y. Bonjour, Victoria Chopper des Ardennes, animateur section GSP. On est en partenariat sur ma section avec une option collège et je pense que la participation avec l'éducation nationale permet de reposer à un moment donné nos animateurs puisque quelques cours notamment liés avec la culture administrative et l'histoire des sapeurs-pompiers et puis le sport également sont pratiqués sur le collège. cette expérimentation dans le cadre de recruter des jeunes plus tôt pourrait également se faire dès la primaire où là vraiment les enfants rêvent de devenir jeunes sapeurs-pompiers et on les perd ces enfants-là une fois qu'ils sont partis dans d'autres activités le judo, le foot, etc. Et plus tôt on les recrutera plus longtemps on les gardera avec nous. Il faut quand même savoir que sur une section en moyenne on perd entre 50% et 60% des jeunes au moment de signer un contrat de volontaire. Donc c'est un petit peu aussi le travail des éducateurs qui tombe à l'eau au final. Merci pour ce témoignage. Est-ce qu'il y a des... Je crois qu'il y a un jeune sapeur-pompier où il y en a peut-être plusieurs... Il y a un JSP dans la salle qui voulait peut-être prendre la parole. Bonjour. Bonjour. Merci de vous présenter. Donc je m'appelle Adrien Campos je suis JSP3 en Loire-Atlantique et je suis en seconde santé sociale. Donc moi je voudrais prendre la parole à propos de ce que nous on peut penser des formateurs ceux qui sont à nos yeux. Et pour moi en fait un formateur JSP c'est avant tout un accompagnateur longue durée parce qu'autant il nous forme pendant 4 ans mais c'est aussi quelqu'un qui pendant notre engagement de sapeur-pompier volontaire ou professionnel pourra nous épauler quoi qu'il arrive et c'est aussi quelqu'un pour moi on lui doit de la reconnaissance parce qu'il nous a transmis son savoir-faire et surtout les valeurs du sapeur-pompier donc pour nous notre objectif ce serait d'avoir le brevet pour les rendre fiers de ce qu'ils ont fait et qu'ils n'ont pas fait ça pour rien. Donc l'engagement on peut vous applaudir et bravo pour votre engagement peut-être une petite relance est-ce qu'il y a un moment où vous vous êtes dit je vais aller faire autre chose puisqu'on parle de la difficulté de garder de garder la motivation des JSP et est-ce qu'il y a un moment où vous vous êtes dit je vais abandonner parce que et à ce moment-là la question c'est pourquoi ? qu'est-ce qui vous a donné éventuellement la tentation d'aller voir ailleurs ? Peut-être qu'il n'y en a pas eu Ben oui il y a eu des moments où on a envie de baisser les bras parce qu'on ne comprend pas ou on n'arrive pas mais il y a au fond on se dit que si on arrête on aurait forcément ce manque parce qu'au fond c'est une vocation donc si on arrête on aurait ce manque-là de se lever le samedi matin et faire les JSP de 8h à midi donc je pense c'est mon avis personnel mais arrêter en cours de formation pour moi je pense que c'est très dur et les gens qui arrêtent en cours de formation c'est qu'ils n'ont pas une motivation ou très peu de motivation Merci beaucoup pour ce témoignage d'autres questions peut-être des questions adressées directement à nos intervenants On en a eu de là Thomas juste là Merci mon colonel Bonjour Michael Paco je suis président de l'association des JSP du département du Rhône et de la métropole de Lyon donc on a 1116 jeunes sapeurs-pompiers je voulais simplement intervenir en disant que descendre à l'âge de 6 ans c'était très compliqué puisque le problème pour nous maintenant on pourrait avoir 2000 jeunes sapeurs-pompiers voire 2500 le problème c'est les casernes alors que toutes nos casernes sont maintenant pensées pour les jeunes sapeurs-pompiers donc le directeur Delain le disait tout à l'heure que les départements devaient penser comme ça dans le département du Rhône et la métropole de Lyon toutes les casernes sont pensées jeunes sapeurs-pompiers avec des vestiaires deux salles de cours etc. je pense qu'il faut rester sur les 11 ans ça c'est clair et il faut au contraire pour reconnaître l'animateur de jeunes sapeurs-pompiers aller sur une reconnaissance des formations donner quelques heures pour éviter aux sapeurs-pompiers volontaires de faire ces recyclages dans les casernes on le fait également c'est les FMPA on reconnaît du moins le directeur a mis ça en place il reconnaît 8 ou 16 heures de formation diverses pour les animateurs de jeunes sapeurs-pompiers pour qu'ils puissent passer un peu plus de temps dans les sections et qu'il y ait une charge de travail qui soit un peu moins conséquente voilà c'est simplement ce que je voulais dire ne surtout pas aller sur les 6 ans compliqué pour nous mais également nous on a fait le choix de ne pas aller sur les collèges collèges aller sur les collèges que c'était compliqué nous on veut vraiment rester ancré dans la caserne au contact des véhicules et des autres sapeurs-pompiers qu'est-ce qui vous manque si vous deviez faire la liste des courses la liste des courses chez nous il n'y en a plus à faire il y a toujours 2-3 choses à peaufiner je pense qu'il faut vraiment travailler en coproduction le mot a été donné tout à l'heure nous on travaille mais c'est encore plus qu'une coproduction si on ne parle pas avec le SDEMIS le SDIS ou l'union départementale c'est assez compliqué donc du coup travailler en coproduction c'est un petit message que je peux lancer aux collègues d'associations départementales et union merci beaucoup parce que ces rencontres elles servent aussi à partager comme ça les expériences des uns et des autres Catherine Trône-le pardon c'est un sujet qui me passionne si vous me le permettez mais sans polémique aucune j'aimerais quand même vous faire part d'une petite contrariété les jeunes sapeurs-pompiers nous avons des filles aussi qui sont très engagées et lorsqu'elles se retrouvent finalement à la fin avec le brevet et que c'est le moment de s'engager définitivement comme sapeurs-pompiers et bien il arrive et c'est arrivé dans mon département il arrive qu'on leur dise finalement tu as pu faire toute cette formation mais maintenant tu n'es pas apte tu es trop petite tu es trop fragile tu es trop faible c'est peut-être un autre sujet oui on en parlera tout à l'heure de la féminisation c'est pour ça que je vais me permettre de vous interrompre comme ça tous ces arguments vous les garderez pour tout à l'heure mais vous inquiétez pas on en parlera et c'est une vraie question autre question dans la salle moi je me permets de rebondir justement sur le mot coproduction il faut se présenter donc Céline Gilbert je suis présidente de la commission nationale des jeunes sapeurs-pompiers et je me permets de rebondir sur le mot coproduction qui est avancé par mon collègue animateur jeunes sapeurs-pompiers effectivement l'enjeu que l'on a au quotidien c'est de fédérer de faire en sorte que les animateurs jeunes sapeurs-pompiers s'investissent ils ont 4 vies en une donc c'est difficile de s'investir bénévolement tout repose sur l'associatif et c'est vrai que cette coproduction elle est essentielle en juillet 2014 monsieur le directeur général votre prédécesseur avait écrit au préfet pour inciter à cette coproduction entre l'associatif et le service est-ce que vous pensez que cette démarche est suffisamment aboutie à ce jour et si c'est pas le cas que peuvent attendre les sections de jeunes sapeurs-pompiers elles sont plus de 1700 en France pour 27 000 jeunes sapeurs-pompiers que peuvent attendre de la part de l'Etat ces sections de jeunes sapeurs-pompiers pour faciliter leur quotidien et cet investissement la réponse de monsieur Witkowski alors s'agissant de ce sujet avant de répondre directement je pense que il y a trois mots qui me viennent à l'esprit c'est d'abord un enjeu vous l'avez tous décrit mais c'est un enjeu qui est paradoxal c'est-à-dire que vous avez tous dans vos départements dans vos SDIS dans vos centres de secours etc des sections qui sont dynamiques et qui fonctionnent particulièrement bien et lorsqu'on regarde les chiffres à l'arrivée statistiques le taux alors j'ai employé un mot qui est violent mais je le fais à dessein et sciemment le taux de déchet statistique est important donc il faut peut-être se poser la question du pourquoi et du comment nous arrivons à former à intéresser autant de jeunes qui ont tous dans le regard par l'envie la section historique nous l'a précisé tout à l'heure de venir je vais dire dans le métier en tout cas dans la filière et qu'ensuite on les perd et on les retrouve pas forcément plus tard pas forcément plus tard dans les recrutements qu'ils soient volontaires ou professionnels donc ça c'est une interrogation pour l'instant je n'ai pas de réponse à vous apporter mais en tout cas je crois que cet enjeu doit être plus large on aura l'occasion d'en parler puisqu'il est stratifiant tout au long de ce 124 4ème congrès le deuxième mot qui me vient après enjeu c'est un défi c'est à dire vous l'avez tous dit on a des sujets matériels des casernes ça a été dit un sujet également de formateurs parce que former des tout jeunes j'ai bien aimé ce qui a été dit par ceux qui le font au quotidien tout à l'heure ainsi que notre jeune SJSP qui a pris la parole c'est pas facile de prendre la parole dans tous ces gens donc bravo à vous en tout cas c'est quand même une vraie responsabilité qui est compliquée je crois qu'on ne s'improvise pas formateur de jeunes c'est très compliqué c'est un management qui est complètement différent et bien évidemment ça nécessite le mot a été dit tout à l'heure des investissements qui sont pas que matériels ils doivent être matériels ils doivent être aussi humains en termes de qualité de formation et de spécificité du message qui est délivré le troisième mot qui me vient et vous comprendrez tous parce qu'il va vous parler tout de suite c'est un devoir on a le devoir d'abord de pouvoir assurer le renouvellement des générations parce que vous étiez parti dessus c'était la question c'est comment on renouvelle les générations on a aussi le devoir d'aller plus loin sur les questions de résilience mais c'est aussi quelque chose dont nous parlerons tout à l'heure au cours de ce congrès alors madame Gilbert j'ai envie de vous répondre ce qu'avait répondu Kennedy lors d'un discours à l'union qui est très célèbre c'est à dire que c'est très bien d'attendre des autres quelque chose je crois que le droit est particulièrement bien défini je ne veux pas encore on pourrait réencadrer autrement davantage mais après c'est un sujet de proximité et d'impulsion l'impulsion je crois qu'elle est très clairement la nôtre collectivement que ce soit celle des préfets dans les départements que ce soit celle des directeurs des présidents du dé et je suis certain que dans cette salle et au-delà dans les départements toutes celles et tous ceux qui sont restés sur place ont cette même envie de faire partager ce que vous vivez au quotidien sur votre engagement de service public sur votre engagement de proximité sur la nécessité même de notre présence collective sur le terrain et de ce qu'on fait je vais dire au service des autres parce que ce que vous faites au quotidien et ce que nous additionnons totalement personne d'autre ne le fait et personne d'autre ne le fera alors je rebondis ensuite sur comment dire une question qui avait été posée là tout à l'heure et qui a nécessité une réponse on a fait quelques apartés ici en tribune je ne crois pas je ne crois pas qu'il serait pertinent de descendre l'âge puisque ça c'est une responsabilité du coup juridique au sens de la réglementation de descendre l'âge c'est très compliqué parce qu'on tomberait dans des notions j'allais dire d'encadrement de jeunes enfants et qui nécessitent pour le coup matériellement juridiquement des conditions qui ne sont pas les nôtres alors en revanche ça a été dit tout à l'heure moi je partage complètement la vision de susciter l'intérêt et de copartager avec nos amis d'éducation nationale un certain nombre d'investissements qu'il faut conduire investissements ceci humains pour intéresser les jeunes j'étais dans un département il y a 7-8 mois où les cadets de la sécurité civile ont bien fonctionné donc on était au-delà d'une classe je crois que c'est une initiative qui est une belle initiative qui vient compléter les JSP parce qu'on n'est pas dans le même public et je crois aussi qu'il faut copartager copartager la nécessité que nous avons tous de pouvoir intéresser des jeunes et ce copartage passe bien évidemment par le milieu qui est le nôtre c'est-à-dire notre environnement propre ça je crois que vous l'avez tous plus qu'investi plus que stratifié on peut toujours faire plus on peut toujours faire mieux mais il faut investir le milieu de l'éducation nationale c'est là que nous trouverons des sources et deuxièmement il faut comprendre département par département et au plan national pourquoi nous avons une perte aussi importante de statistiques entre les JSP je veux dire qui à un moment donné fréquentent nos centres de formation et ceux qui à la fin vont s'engager soit dans une filière métier soit dans une filière personnelle peut-être une réaction de Dominique Turc là-dessus sur Thomas Chérir Thomas avant Dominique on a un président de SDIS qui souhaitait prendre la parole priorité à la salle pas de problème voilà SDIS de Strasbourg président de CASDIS voilà je voudrais bien évidemment m'associer aux salutations et puis reconnaître que l'ensemble du débat qui vient d'être initié est effectivement de très haute actualité je voudrais rajouter une touche c'est celle de la parentalité je pense qu'il est très important dans les couches des jeunes sapeurs-pompiers que les parents soient associés et soient intéressés et soient amenés à reconnaître je crois que les jeunes Strasbourg nous avons une action de geste de premier secours sur tous les quatrièmes tous les collèges qui doivent être une pépinière pour les jeunes sapeurs-pompiers la présence des parents sur les différentes représentations concentration est essentielle nous venons à voir avec le préfet des cadets de la sécurité civile il y avait les parents il y avait les enseignants dans le collège à Bichiller et c'était très important que cela soit également dans ce soutien enfin sur les SDIS je voudrais dire que les présidents et les CASDIS sont très conscients que le volontariat Strasbourg c'est 5000 volontaires pour 650 pros donc il y a besoin évidemment de ressources que ceci est devenu une obligation et que donc les SDIS doivent prendre en compte dans leur budget qu'il y a effectivement vers les animateurs un soutien tout particulier à faire nous avons une reconnaissance à Strasbourg nous avons fait la maison du sapeur-pompier avec une cellule de l'ADJSP aussi celle de l'Union et ces deux doivent coopérer véritablement parce que c'est quelque chose d'essentiel donc je pense que dans les SDIS c'est effectivement un sujet de première importance merci il y a une question merci beaucoup merci pour cette intervention j'essaye de gérer le temps on est un tout petit peu en retard donc on va passer à l'implication des collectivités locales Catherine Trondle je vais vous donner la parole qu'est-ce qu'on peut espérer des collectivités locales pour aider justement les animateurs et à la formation des JSP un mot là-dessus merci alors sur les collectivités j'en ai parlé il y a quelques instants la mise en oeuvre d'un alors votre question pardonnez-moi dans quelle mesure toutes les collectivités parce qu'à ce moment-là sont impliquées également les départements ou plus particulièrement les collectivités locales sur le volontariat sur le volontariat donc plus général c'est le thème dont on parle tout à fait nous sommes dans un cadre un petit peu particulier depuis quelques années puisque entre 2004 et 2013 nous avons perdu 15 000 sapeurs-pompiers volontaires j'en ai parlé tout à l'heure de cette charte sur le volontariat avec ces 24 mesures qui ont permis aujourd'hui de remonter un petit peu la pente et de simplement d'arriver à une à stop si vous voulez de cette hémorragie donc les défis de demain sont de relever ces nombres de sapeurs-pompiers volontaires à la fois et je pense que le vivier le plus important ce sont les jeunes sapeurs-pompiers volontaires mais il y a aussi les femmes et en ce qui concerne les femmes leur engagement vous le savez l'année dernière nous avons fêté le 40e anniversaire du décret qui autorisait les femmes à s'engager dans les CPI et bien aujourd'hui en tout et pour tout on en compte à peine un peu moins de 35 000 engagés et encore très peu dans les cadres et les officiers alors qu'est-ce qu'on peut faire et bien les collectivités peuvent être en accompagnement en ce qui concerne les équipements quand c'est pas départementalisé les bâtiments la communication on peut également être en accompagnement sur la rationalisation pardon je sais que ce mot n'est pas très aimé une rationalisation réfléchie et raisonnée de nos centres pour qu'il y ait une véritable démarche opérationnelle je pense que ça ce sont les premiers éléments que nous pouvons mettre en oeuvre en tant que collectivité merci beaucoup quelques pistes d'autres questions sur ce thème d'autres réactions dans la salle il y en a une là-haut tout là-haut vas-y vous avez le micro Christophe Christophe à mon à mon à gauche voilà merci de vous lever de vous présenter bonjour Gilles de Lepot conseiller départemental vice-président du CDI de Côte d'Or maire également d'une commune de Côte d'Or les possibilités pour les collectivités c'est peut-être de mettre à disposition des volontaires sachant que la difficulté de trouver des volontaires c'est des volontaires qui sont disponibles notamment en journée c'est pas toujours évident dans le milieu rural à cause du travail qui est pas toujours à proximité donc les collectivités peuvent par convention mettre en disponibilité des agents la difficulté c'est pas toujours adapté c'est-à-dire que nos collectivités ont de plus en plus de mal au niveau financier pour financer en fait des emplois pour entretenir sur la commune je pense qu'on pourrait peut-être réfléchir à un statut spécial qui pourrait mettre à disposition et accompagner en fait les collectivités ce qu'on nous demande aujourd'hui de faire des économies les économies passent bien souvent par la réduction des agents malheureusement ce qui fait que ça va pas aider aujourd'hui à mettre à disposition des agents disponibles pour être volontaires sapeurs-pompiers merci Olivier Richou peut-être un mot là-dessus je peux juste je vais juste rajouter parce que j'avais pardon j'avais vraiment pas compris votre question la démarche si effectivement on parle des collectivités et de la mise en oeuvre des conventions pour mettre à disposition les personnels alors là oui il y a une grande marge de manœuvre dans la mesure où aujourd'hui parmi les salariés qui sont sapeurs-pompiers volontaires 35% sont dans le privé 34% dans le public donc il y a une marge de progression il y a effectivement beaucoup de réticences des réticences qui sont liées effectivement au temps de travail et à disponibilité mais il y a des exemples que je ne me souviens plus des collectivités mais il y a dans certains départements des collectivités qui mettent en oeuvre une sorte de temps programmé une sorte de disponibilité programmée donc il y a un planning qui peut être rempli par les sapeurs-pompiers volontaires qui souhaitent s'engager sur l'opérationnel et ça permet à l'employeur d'avoir une visibilité plus précise quant à la disponibilité ou la présence du salarié dans la collectivité et alors il y a également des mesures incitatives financières par rapport aux cotisations aux SDIS puisque les SDIS peuvent prendre en considération les collectivités qui mettent à disposition des sapeurs-pompiers volontaires sur l'opérationnel et des falqués quelque peu un certain montant sur ces cotisations mais je suis convaincue qu'il y a d'autres possibilités d'autres marges de manœuvre et je suis vraiment à la demande à ce niveau-là pour y travailler dans le cadre du conseil national des sapeurs-pompiers volontaires Olivier Richefoux peut-être votre expérience de président du conseil départemental de la Mayenne oui moi je crois d'abord qu'il y a plein d'initiatives qui existent dans tous les départements et je me tourne vers monsieur Turc et vers les membres de la fédération ici je crois qu'il serait intéressant qu'il y ait un peu au niveau national un peu une bourse d'idées enfin en tout cas que vous puissiez organiser un peu une centralisation de toutes les bonnes expériences qui existent dans les départements parce qu'il y en a moi j'en cite deux pardonnez-moi de mon département qui est la Mayenne un j'ai pris l'initiative en tant que président du conseil départemental avec le préfet de réunir mes propres agents du département qui sont sapeurs-pompiers volontaires il y en avait une petite vingtaine et puis on a pris voilà je les ai conviés à 18h30 un soir on a fait un pot ensemble et puis je leur ai donné la parole demander de s'exprimer c'était une forme de reconnaissance importante pour eux ça n'avait jamais été fait le fait que leur employeur président du département prenne le temps à leurs yeux pour moi c'était très naturel de passer deux heures avec eux pour les écouter s'exprimer sur les freins qui existaient à leur engagement m'a permis aussi de sensibiliser à travers la direction des ressources humaines peut-être quelques chefs de service qui ne mettaient pas toujours de la bonne volonté pour faire en sorte que les choses se passent bien parce que dans nos services à nous c'est pas que dans les routes qu'on a des sapeurs-pompiers volontaires on en a aussi dans les services sociaux du département monsieur le préfet a découvert qu'il y avait un directeur d'école par exemple qui était sapeur-pompier volontaire et le frein pour lui c'est que bien sûr il n'habite pas dans la même commune que là où il enseigne et que son engagement dans la commune où il enseigne était difficile à mettre en oeuvre parce qu'il n'y avait pas le matériel nécessaire donc de la reconnaissance par l'employeur alors dans les dans les petites communes c'est naturel parce qu'on se voit tous les jours j'ai été maire aussi avant d'une commune de 6000 habitants bien évidemment le contact est régulier mais dans des collectivités plus importantes qu'il y ait un temps dédié ça me paraît important deuxième initiative qui a été prise en Mayenne c'est une convention passée entre le justice et les communes qui acceptent de prendre en charge le repas ou le temps de garde de l'enfant qui doit être laissé d'une façon inopinée au restaurant scolaire ou à la garde périscolaire parce que son papa ou sa maman a été appelé en tant que volontaire sur une intervention voilà on a passé des conventions avec une quinzaine de collectivités et au dernier congrès des maires qui avait lieu la semaine dernière en présence de Jacqueline Gouraud d'ailleurs nous avons mis les maires à l'honneur en cette occasion voilà deux exemples qui ne coûtent pas cher et qui permettent effectivement de mettre en avant et de favoriser le volontariat ensuite la vraie question c'est est-ce qu'il ne faut pas aller au-delà et aller sur le plan financier comme vous l'évoquiez cher collègue vice-président d'un département est-ce qu'il ne faut pas aller sur l'aspect financier à un moment donné moi je pense qu'il faudra aller vers une prise en compte et ça vaut pour les employeurs privés sans doute aussi est-ce que c'est on l'évoquait un peu entre nous tout à l'heure est-ce que c'est un trimestre de retraite au bout d'un certain temps est-ce que c'est voilà il faut qu'il y ait à un moment donné quelque chose à la fois pour long terme mais aussi pour l'employeur et sur l'employeur vous savez il y a un truc qui marche très bien alors pardonnez-moi du parallèle et ne le prenez surtout pas mal je prends des précautions oratoires il existe pour les employeurs une obligation d'emploi en matière de handicap vous le savez puisque on est d'ailleurs toujours assez mobilisé monsieur le directeur général sur le fait que les SDIS on l'applique aux sapeurs-pompiers et qu'un sapeur-pompier en situation de handicap professionnel qui intervient c'est assez rare et que ça mériterait peut-être un traitement à part mais je mets ça de côté vous savez les employeurs ont une obligation d'avoir 6% d'emploi réservé à des personnes qui sont en situation de handicap privées et publiques et sont déductibles de cette cotisation le temps de travail qui est donné notamment à des centres d'aide par le travail ou à des associations qui sont des associations composées de travailleurs en situation de handicap mon propos n'est pas de dire que les sapeurs-pompiers sont des personnes en situation de handicap bien évidemment mais c'est à dire que ce fonctionnement qui consiste à dire le temps passé par des sapeurs-pompiers qui sont mes salariés et bien il est déductible de mes cotisations sociales à moi employeur ça marche ça a marché pour la fonction publique notamment dans le cadre du handicap puisqu'on a vu augmenter globalement ce taux les employeurs publics qui sont là le savent bien et bien peut-être que c'est une piste qu'il faudrait utiliser réfléchir pour qu'on ait ce même dispositif parce que plus on colle un dispositif qui existe plus c'est facile sur le plan législatif mes chers collègues législateurs de faire passer le message voilà des pistes sur lesquelles à mon avis il faut travailler est-ce que ça rejoint Dominique ? Si Dominique applaudit c'est qu'il doit trouver ça bien peut-être une réaction et un constat de ce que la fédération attend sur ce thème alors le constat de la fédération il sera un peu plus général sur le volontariat puisque je vois que le temps passe je ne voudrais pas qu'on laisse passer le moment de réaffirmer le constat que fait la fédération sur le volontariat d'une manière générale il n'y a plus que la disponibilité pour avec les employeurs je vous rappelle quand même un principe important c'est que le volontariat c'est la base de notre système de sécurité civile en gros deux chiffres et 80% des effectifs réalisent soit 12% des interventions les chiffres sont simples on a peut-être affiné mais ils disent bien ce que ça veut dire c'est grâce dans l'histoire tout à l'heure André Ror on nous a parlé des citoyens qui sont engagés pour aider leurs prochains ou leurs pères que les sapeurs-pompiers sont nés et qu'ils se sont peu à peu structurés pardon pourtant depuis quelques années nous avons une lente érosion des effectifs de sapeurs-pompiers volontaires pendant longtemps elle est passée inaperçue et collectivement on l'a un petit peu occultée par fierté ou par pudeur chaque EUSDIS a pris des mesures locales empiriques mais peu concertées je crois que pour rebondir ce que vous disiez monsieur Réchauffoux il faut animer ce réseau de développement apporter des outils déclinables et localement mais il faut qu'ils soient connus pour les décliner soutenir les bonnes pratiques et les diffuser comme vous disiez faire émerger les synergies possibles co-construire enfin valoriser ce qui fonctionne impulser les plans d'action et puis dénoncer ce qui ne marche pas le costard que fait notre fédération c'est que cette animation aussi nécessaire qu'elle doit être n'est pas faite par l'état alors que d'autres forces avec les moyens de l'état ont des campagnes des citations à l'engagement on ne va pas faire de focus mais quand on voit les campagnes d'engagement sur la marine nationale sur la gendarmerie qui sont puissantes impactantes déclinées sur tous les sur tous les supports tv, radio affiches, réseaux sociaux et ainsi de suite qui chez nous se préoccupent la promotion du volontariat il y a eu certes des campagnes de communication annuelles mais soyons francs ça a été surtout construit par notre fédération l'état y apportant que peu de moyens elle est restée malheureusement très confidentielle il y a eu certes un très beau clip mais là encore c'est une initiative locale valorisée relayée par notre fédération qui a permis sa naissance ce n'était pas une initiative au départ portée par l'état il y a eu des plans d'action nous y reviendrons mais quel résultat dans les territoires est-ce mesuré accompagné piloté notre réponse est encore non il y a bien eu des études sur la sociologie du volontariat pour essayer de mieux comprendre les ressorts de l'engagement ou la baisse des ressorts mais ces résultats ont-ils permis de piloter des actions ciblées coordonnées concertées sur les territoires non aucun pilotage aussi peu nous fédération nous attendons que l'état prenne sa place et pilote et donne une orientation à la matière nous attendons que l'état prenne la place qui lui revient certes les propos du président de la république du 6 octobre nous nous en réjouissons bien évidemment nous sommes tous conscients et ça avait émergé lors de l'approbation des lois sur la prestation de faits de service quand nous sommes arrivés à la fin d'un cycle qui a été engagé par la commission mission volontaria qui avait été présidée par Luc Ferry ce que nous demandons à l'état c'est de prendre la place qui lui revient et qui pilote dorénavant une réelle stratégie nationale Monsieur Vicocci allez pour ceux qui me connaissent on a ouvert les hostilités donc chère président Turc que je m'inscris en faux tout ce que vous dites est un tissu de contre-vérité la première contre-vérité la première contre-vérité est que l'état et que l'état n'est pas l'employeur des sapeurs-pompiers nous en faisions pendant vos propos à l'instant la remarque sans bien sûr mettre en difficulté avec un président de département et une sénatrice ça c'est le premier point donc chacun balaye devant sa porte premièrement deuxièmement sur les 15 000 attendez sur les 15 000 sapeurs-pompiers militaires ou sapeurs-sauveteurs de la sécurité civile nous avons nos plans de recrutement c'est ce qu'on appelle les moyens nationaux nous rencontrons d'ailleurs peu ou prou des difficultés que vous avez que vous avez vous-même décrites deuxièmement je rappelle quand même mais c'est aussi tout l'objet du teasing de ce congrès que nous faisons le constat avec la fédération que nous faisons le constat avec les directeurs de SDIS que nous faisons le constat avec les présidents de départements et les présidents de conseils d'administration que il y a dans notre histoire je reprends sur l'introduction qui était la nôtre tout à l'heure eu deux phases sur le volontariat une première phase qui s'est achevée en 2009 et qui était une phase de constat qui était de dire que nous étions face à une érosion massive du volontariat et j'y reviendrai après sur le plan des principes cette phase de constat elle était importante d'abord parce que statistiquement nous aboutissons à peine à la remise j'allais dire à plat statistique du réseau de suivi des volontaires dans chacun des SDIS c'est à dire que lorsqu'on cumulait jusqu'à il y a encore peu on peut encore dire cette année les fichiers d'enregistrement des effectifs de chacun des SDIS entre la réalité du nombre de présents théoriques qui est la réalité de ceux qui arment au quotidien les services il y a une grande différence on a balayé petit à petit vous avez balayé petit à petit ces fichiers ce qui a aussi amené une opération vérité c'est à dire que les chiffres étaient sans doute un peu surélevés par rapport à la réalité opérationnelle mais ça ne masque pas le fait qu'il y avait une érosion et une deuxième phase est engagée elle a été conçue entre 2009 et 2013 de manière historique qui s'est évidemment traduit par ce que vous avez tous en tête le congrès de Chambéry et un certain nombre d'engagements qui ont été pris collectivement portés par l'état et qui dans ce domaine a décliné la totalité des textes d'engagement c'est à dire le corpus juridique global qui vous permet qui nous permet j'allais dire de pouvoir armer la totalité de nos humainement se traduire sur les faits par comment on trouve des sapeurs-pompiers volontaires comment on les équipe comment on les forme comment on les engage sur le terrain voilà donc cette phase là c'est terminé cette année on a par exemple terminé 25 textes certains étaient purement des textes j'allais dire que vous attendiez tous dans le domaine de la PFR par exemple mais c'est aussi des textes opérations c'est aussi des textes doctrines et c'est quelque chose qui est relativement nouveau je l'admets complètement président turc que c'est arrivé assez tard historiquement mais c'est maintenant et nous sommes nous sommes en plein dessus le constat qui est fait aujourd'hui pardon je vous interromps sur les campagnes de recrutement parce que c'était une question centrale dont on parlait Dominique Turc je viens donc je continue permettez-moi de répondre jusqu'au bout je ne lâcherai pas le micro je le tiens tant pis pour vous nous arrivons sur qu'il y aura des réactions et des questions dans la salle aussi je viens nous arrivons s'il vous plaît les gars nous arrivons calmement nous arrivons aujourd'hui à un constat où il faut il faut revenir à comment en fait on revient au sujet précédent sur les JSP etc comment fait-on aujourd'hui et là je reprends ce que disait le président turc puisque nous en sommes tous tous convaincus c'est que notre sécurité civile notre modèle arrive à un moment où il nous faut maintenir ce volume de volontaires il nous faut maintenir cette envie de venir dans les casernes et il faut pouvoir rebondir sur des nouvelles mesures sur une nouvelle étape bon nous y travaillons depuis un certain temps et je laisserai évidemment les ministres vous en reparler dans quelques 24 heures puisqu'on commence demain je ne reviendrai pas mais ça c'est co-partagé entre nous et il n'y a pas de domaine ensuite sur les campagnes la question est à double volume ont-elles existé ? oui puisqu'il y a des financements qu'on peut retracer sont-elles suffisantes ? c'est l'autre manière de poser la question la réponse est probablement non et là je rejoins complètement ce qui est dit que nous avons mis de l'argent le sujet maintenant qu'il faut s'opposer et il est collectif c'est pour l'instant ce que je constate j'arrive dans le dispositif depuis peu on a plutôt axé les campagnes collectivement sur le local on voit bien et on le verra demain sur la séquence féminisation il y a des choses extraordinaires qui sont faites et qui fonctionnent bien d'autres qui fonctionnent moins bien etc la question que pose le président turc maintenant c'est faut-il ou pas concevoir quelque chose de plus global moi j'y suis totalement bien sûr ouvert les moyens financiers ne manquent pas quand on additionne ceux des 97-10 et ceux qu'on y met nous au niveau des G pour concevoir une campagne nationale encore faut-il j'allais dire pouvoir bien préciser la cible on voit bien dans les propos qu'on a eu tout à l'heure que la cible à atteindre c'est une cible d'envie et une cible de nécessité c'est quelque chose d'important et je voudrais juste parce que c'était les questions qui étaient là tout à l'heure j'en ai vraiment pour 10 secondes dire que sur l'implication des acteurs publics locaux qu'ils soient les départements les intercommunalités les communes etc sur l'engagement je crois qu'on a beaucoup progressé et les conventions le montrent bien mais là aussi sur le plan statistique on voit bien qu'on depuis 3 ans on a un palier numérique et qu'aujourd'hui comme le disait le président Richou à l'instant il faut sans doute aller maintenant chercher d'autres cibles et ces autres cibles c'est effectivement pour moi le monde de l'entreprise et on y reviendra peut-être au cours de nos échanges Thomas Thomas oui Grégory donc il y a une question de le président j'ai vu que le député voulait réagir juste avant cela voilà le monsieur le député juste avant cela monsieur le directeur général ça fait quelques semaines quelques mois que vous êtes à nos côtés je vais rassurer la salle effectivement on a pris en compte un certain nombre de problématiques ensemble le message Dominique Turc n'était pas agressif il était simplement dans le cas d'un constat le constat est visiblement partagé par l'ensemble de la fédération nationale c'est la raison peut-être pour laquelle le président régulièrement et je le dis devant tout le monde puisque cet été dans le sud de la France récemment dans les Antilles nous étions agressés et donc les sapeurs-pompiers ont réagi et nous avons partagé des réflexions nous avons partagé une réflexion toute simple c'est qu'on se soucie des sapeurs-pompiers on se soucie de la sécurité civile lorsqu'il y a une crise et après on les oublie je vais passer la parole un petit mot rapide juste rapidement parce que mon camarade Paysi va faire des choses très bien j'en suis sûr moi je suis centriste ce n'est pas en opposant la fédération et le gouvernement qu'on va avancer voilà moi j'en suis sûr je crois qu'on a chacun notre part de responsabilité c'est effectivement nous les dix qui sommes les employeurs mais on ne fera rien parce qu'on n'attrape pas des mouches avec du vinaigre on ne fera rien sans qu'il y ait de la part de l'état des engagements forts moi j'ai apprécié le discours du président de la république vendredi soir à l'Elysée on était un certain nombre au présent et j'ai confiance dans ce gouvernement pour qu'il nous annonce en tout cas je le souhaite je n'ai pas d'informations mais des choses assez fortes en fin de semaine demain et surtout samedi parce qu'il nous faut comme Grégory l'a très bien résumé améliorer les choses on ne peut pas rester comme ça mais construisons-le ensemble on est d'accord sur ce message question dans la salle levez-vous s'il vous plaît oui Dominique Pelluzi Pécasse 10 des Vosges et je suis maire depuis 22 ans donc voilà il y a deux trois choses qui ont été dites je voulais commencer mes propos en disant c'est pas en se faisant la guerre les uns les autres qu'on y arrivera hier j'étais une réunion du comité du centenaire pour 14-18 on a bien vu que de faire des tranchées et de s'y enfermer ça n'a pas fait beaucoup progresser les lignes pendant quatre ans donc je crois qu'il faut qu'on s'écoute les uns les autres avec les difficultés des uns et des autres alors monsieur le directeur général vous avez dit quelque chose qui m'a scotché vous avez dit l'état n'est pas un employeur on parle de volontariat les 10 ne sont pas plus employeurs des volontaires parce que sinon on va se retrouver avec la directive européenne l'état l'état est un employeur comme les autres comme les mairies comme les intercos comme les départements les régions et comme les entreprises privées à ce titre là l'état comme tous les autres employeurs pourrait inciter chez ses salariés chez ses agents la possibilité de sortir et c'est des réflexions qu'on a dans tous les métiers la fonction publique que ce soit la partie militaire que ce soit la partie santé ou que ce soit la partie des agents de la fonction publique d'état il y a une vraie réflexion là il y a un vrai vivier tout autant que dans les autres collectivités publiques ou dans les autres entreprises qu'elles soient publiques ou privées moi je suis un peu dans tous les domaines puisque je suis employeur privé je suis employeur public et donc je mesure un peu toutes les difficultés qui peuvent y avoir il y a une vraie nécessité de comprendre et de donner des moyens aux employeurs qu'ils soient publics ou privés de pouvoir mettre de la disponibilité dans les rangs des sapeurs-pompiers notamment dans la journée ça c'est quelque chose c'est une vraie réflexion quand la loi a été modifiée en disant on va tenir compte financièrement de ce qu'un employeur peut subir comme conséquences financières moi j'étais un peu opposé à ça parce que en réalité l'employeur quand le sapeur-pompier s'en va enfin quand son employé s'en va en intervention qu'est-ce qui lui pèse peut-être un peu le côté financier mais c'est surtout qu'il a un individu qui n'est plus dans son dispositif et que en fonction du moment de la journée il peut se passer peut-être d'une, deux, trois personnes et que dans un autre moment de la journée ou de la semaine ou du mois il a besoin de toutes ces personnes et de tous ces gens et que ça c'est quelque chose de très important si on veut du volontariat il y a certes l'aspect financier mais il y a aussi un vrai partage et là ça doit être fait de manière locale un vrai partage quelles sont vos contraintes et comment vous pouvez mettre une personne qui travaille chez vous à disposition du service départemental d'incendie et de secours ce travail là il faut encore qu'on approfondisse il faut encore qu'on le fasse et ça c'est quelque chose d'important pour les collectivités pour les communes le problème de l'assurance un maire qui à trois heures du matin dort tranquillement un de ses agents est bipé en dehors des heures de travail il s'en va à l'intervention il se blesse ou il se tue c'est ce maire qui est responsable ceci est intolérable les 10 et je le dis parce que j'en préside les 10 doivent assumer la responsabilité à partir du moment où on a requis des personnes on doit assurer pleinement et entièrement la responsabilité de tous les sapeurs-pompiers qu'ils soient publics ou privés et ça je pense que ça aidera le dernier point sur le volontariat qu'il faudra impérativement qu'on travaille c'est la configuration le changement de configuration de nos collectivités vous avez parlé madame la sénatrice des intercommunalités qui avaient grandi ce qui veut dire qu'on va spécialiser les agents de la fonction publique on va les faire travailler en pôle on va les éloigner du territoire et tout à l'heure on a eu un cours d'histoire mais qu'est-ce que c'était que l'engagement de la sécurité civile dans une commune c'était la caserne des sapeurs-pompiers avec des habitants qui habitaient sur le territoire qui travaillaient sur le territoire et un maire qui avait la double responsabilité de sa caserne et de la sécurité de sa population donc que ces fonctionnaires communaux ils soient là en tant que fonctionnaires communaux ou en tant que sapeurs-pompiers ils agissaient ils interagissaient sous la responsabilité d'une seule personne aujourd'hui le fait d'avoir départementalisé a éloigné un peu cette difficulté moi en tant que maire j'ai un problème tout simple j'ai 5 personnes au service technique j'en ai 3 qui sont sapeurs-pompiers volontaires le code général des collectivités territoriales m'impose que par exemple les chemins soient accessibles aux sapeurs-pompiers si ces 3 là ils sont bippés ils s'en vont comme sapeurs-pompiers ils arrivent avec le véhicule sapeurs-pompiers dans ma commune mais j'ai plus le moyen de mettre la voirie en accessibilité donc vous voyez qu'il y a des contradictions qui n'existaient pas il fut un temps ça il faut qu'on le règle et le futur c'est un thème qu'on abordera demain matin d'ailleurs sur l'organisation des SDIS donc voilà cette intervention on la met entre parenthèses et on la reviendra demain sur le futur pour le volontariat il y a une vraie interrogation d'une ressource sur les intercommunalités qui vont assécher les communes puisqu'il y a des lois qui imposent qu'il y ait de moins en moins d'agents dans les communes et qu'il y en ait de plus en plus dans les intercommunalités ça va peser à terme ça va peser sur le volontariat il faut qu'on y réfléchisse dans les années qui viennent voilà quelques réflexions j'en ai encore bien d'autres on aura l'occasion j'en ai reparlé merci beaucoup bravo bon voilà les débats sont animés c'est bien vous avez la parole c'est ce que l'on voulait donc on va continuer dans cet esprit dans un esprit de dialogue dans un esprit de concorde entre la salle et nos intervenants on va maintenant développer le deuxième grand thème de ces rencontres le thème de la proximité de l'ancrage territorial du maillage territorial c'est à la fois une force et une obligation pour les centres de secours comment assurer des missions qui sont de plus en plus nombreuses alors que dans certaines régions on parle de par exemple de désertification médicale et d'une désertification médicale qui progresse malheureusement alors on va l'évoquer maintenant et pour commencer je vais donner la parole à monsieur Pierre Morel-Alussier qui est le rapporteur donc des lois 2011-2016 à l'Assemblée député de Lozère si je ne me trompe comment mettre en valeur tout ce que les pompiers finalement apportent localement à la vie sociale Pierre Morel-Alussier Merci de me donner la parole avant d'intervenir sur ce sujet je voudrais un peu en conclusion de ce qui s'est dit vous dire que j'avais un message à vous passer parce que pendant des années pendant 5-6 ans j'ai scruté la problématique des pompiers volontaires et ce que je peux vous dire c'est que vous êtes victime d'un carcan juridique administratif financier qui dépasse la volonté d'un ministre de l'intérieur la volonté d'un directeur de la sécurité civile peut-être même la volonté d'un président de la République et il nous appartient à nous parlementaires Assemblée nationale et Sénat d'aller au-delà lorsque j'ai fait la loi de 2011 sur le statut du pompier volontaire au Conseil d'Etat sur l'article 1er pour définir ce qu'est un pompier volontaire on a passé près de 4 heures à tergiverser à analyser avec le Conseil d'Etat qui a été obligé de revenir sur une définition qu'il avait donnée en 1993 considérant les pompiers volontaires comme des collaborateurs occasionnels du service public et il a fallu définir juridiquement ce qu'était un volontaire en fait le problème aujourd'hui et je le dis en tant que rapporteur du budget de la sécurité civile et en tant que parlementaire on est dans une société qui évolue et ce que la Fédération nationale des sapeurs-pompiers fait en impulsion c'est d'essayer de montrer qu'un système associatif peut répondre à un besoin d'intérêt général et donc ce qu'il faut qu'on obtienne aujourd'hui il y a deux choses d'abord la définition d'un volontariat d'intérêt général qui est l'exemple même de ce que vous faites au niveau des pompiers et c'est la proposition de loi organique que je ferai dans quelques semaines parce qu'il faut sortir du carcan juridique de savoir une bonne fois pour toutes si vous êtes des salariés ou pas si vous rentrez dans la directive communautaire ou pas on s'en fiche de tout ça on veut que vous puissiez exister et c'est à nous parlementaires de vous créer un statut sous généris qui vous permette d'aller de l'avant à la fois pour des jeunes à la fois pour ceux qui sont en activité et peut-être même pour certains qui sont retraités après cela et je peux en parler est-ce que l'état répond réellement au volontariat la réponse est non j'ai j'ai pendant 10 ans pendant 10 ans demandé que Bercy me dise quelle était la situation de la loi mécénat au niveau des employeurs pour les pompiers volontaires Bercy s'est montré incapable de sortir le montant d'avoir fiscal que faisait bénéficier la loi mécénat en matière de volontariat chez les pompiers c'est pas acceptable qu'il y ait cette omerta de la part de Bercy j'ai demandé des exorgnations de charges sociales Bercy m'a dit on n'a pas la capacité financière de les accorder j'ai demandé plus d'avantages financiers pour un certain nombre de pompiers au delà de 5 ans ou 10 ans on m'a dit c'est une charge c'est à nous parlementaires Sénat et Assemblée nationale de dire à un moment donné au système administratif français il faut accompagner financièrement les pompiers volontaires et ça ça sort totalement du cadre soit d'un ministre soit d'un directeur général de la sécurité civile c'est à l'Assemblée nationale et au Sénat de l'imposer Sur la proximité j'oubliais sur la proximité j'étais de ceux qui étaient très inquiets de ce qui se passait dans la Drôme et j'avais demandé au niveau national et au niveau local avec l'ESDIS avec le président d'ESDIS de réfléchir sur des modalités qui permettaient une concertation sur l'évolution du maillage attention quand on touche à la fermeture d'un centre de secours parce qu'on peut abîmer toute la volonté d'un certain nombre de jeunes qui sont dans une commune de voir participer à une passion c'est celle d'exercer l'activité de SPV je sais de quoi je parle puisque député de la Lausère il y a 700 bénévoles volontaires pour une dizaine de professionnels 18 professionnels et si on touche alors je sais bien que dans certaines communes notamment à Saint-Aigny en Lausère on est à 14-15 pompiers volontaires dans la caserne mais si on touche au maillage c'est très dangereux et donc ça doit se faire avec beaucoup d'homéopathie et beaucoup de concertation avec l'ESDIS avec les pompiers volontaires avec l'organisation de la fédération de l'union départementale et ça ça doit se faire au niveau local pas au niveau national il faut pas qu'il y ait une politique de réorganisation globale descend de secours sinon on tue définitivement le pompier volontaire dans notre pays et donc c'est un message qu'il faut passer je l'avais eu l'occasion de le dire à plusieurs directeurs généraux de la sécurité civile je le dis au ministère intérieur vous savez quand vous êtes parlementaire surtout au bout de 15 ans vous avez la possibilité d'avoir une parole libre et de dire à des ministres c'est bien les discours mais je préfère des actes et aujourd'hui ce que les pompiers volontaires attendent et ce que la fédération nationale des sapeurs pompiers attend ce sont des actes des actes concrets qu'on préserve le maillage territorial qu'on accompagne les employeurs parce que les employeurs peuvent laisser partir un salarié un artisan qui a un ou deux salariés une fois, deux fois mais lorsque le préfet réquisitionne ça devient beaucoup plus difficile il faut faire attention à ce genre de procédé d'autorité sur un chef d'entreprise c'est un accompagnement qu'il faut faire et là il faut que l'état et que le budget de la sécurité civile puissent accompagner financièrement les employeurs qui soient d'ailleurs privés et publics il ne faut pas croire que c'est l'employeur public qui peut faire toute la réponse de la présence territoriale des volontaires il y a aussi la problématique du salarié de l'employeur privé mais pour cela il faut une concertation et l'employeur vous savez il y a des dispositifs c'est un cas un peu particulier lorsque un citoyen est tiré au sort pour être juré juré d'assise il quitte son entreprise pendant 6-7 jours et là il y a un dispositif légal qui fait que son contrat de travail est suspendu et c'est l'état qui prend en charge la période d'abandon du salarié de son entreprise pourquoi à un moment donné je fais une proposition là-dessus pourquoi on ne fait pas la même chose il faut faire une évaluation économique et financière mais pourquoi à un moment donné on ne prend pas en charge le salaire du SPV alors que c'est pas l'employeur de continuer à payer le salarié qui est à l'extérieur c'est assez simple encore une fois vous êtes dans des carcans administratifs juridiques qui sont aujourd'hui surannés il faut évoluer et je pense qu'une loi organique sur la création du statut de volontaire d'intérêt général serait une bonne chose dans notre pays je vais vous donner la parole dans la salle Catherine prend-le un mot là-dessus le micro est jusque là c'est toujours le même oui très rapidement vous avez la chance d'avoir le Parlement au complet l'Assemblée nationale et le Sénat et nous travaillons beaucoup ensemble sur ces sujets vous pouvez compter sur nous vous avez parlé tout à l'heure de la désertification médicale et notamment de cet ancrage territorial qui supplé à ces désertifications locales on peut dire aujourd'hui que le service de proximité le service public de santé de proximité ce sont nos sapeurs-pompiers volontaires et je pense personnellement qu'il y a un désengagement et il faut le dénoncer du ministère de la santé qui aujourd'hui très bien aujourd'hui que sur une mission supplétive celle du secours à personne c'est devenu la mission principale de nos sapeurs-pompiers et bien il semble qu'à un moment donné cela doit être justement reconnu par ce ministère moi j'appelle bon monsieur le directeur général ne pourra rien sur ce sujet là mais j'en appellerai au premier ministre pour qu'il organise une réunion interministérielle ministère de l'intérieur ministère de la santé parce qu'on sent aujourd'hui que le ministère de la santé ne met pas les moyens et ne pourra pas les mettre et qu'il faut se rendre à l'évidence que ceci est devenu quelque chose d'essentiel pour nos territoires et qu'il faut que le ministère de la santé engage des moyens financiers qu'il transfère au ministère de l'intérieur qui devrait le retransférer aux collectivités pour que les territoires soient dotés en moyens pour dédommager nos sapeurs-pompiers qui prennent en charge cette mission qui au départ n'était pas la leur de façon prioritaire Juste une question rapide on m'a dit qu'elle était rapide et d'importance Merci Grégory En tant qu'élu départemental je cautionne totalement ce qui a été dit par nos élus nationaux je voudrais juste rajouter depuis Strasbourg une note c'est celle de l'Europe il y a plein d'initiatives et évidemment chez nos voisins les transfrontaliers ont également des engagements je pense que l'Europe doit être en appui elle doit également avoir ses dispositions pour appuyer que les sapeurs-pompiers en France comme dans les autres territoires Belge Allemagne Suisse Italie Espagne soient largement ensemble ramenés à être plus encouragés et plus soutenus Peut-être une réponse de Patrick Herguen vice-président de la fédération Il y a pas mal de questions encore dans la salle qui attendent on va laisser intervenir Patrick et après il y aura des questions Oui et ensuite les questions et après je vous redonne la parole Pierre-Moréla Dussier Il y a beaucoup de choses sur ce sujet qui ont été données déjà par André Orbe tout à l'heure qui nous rappelaient l'historique depuis 1970 depuis les années 70 notre activité de secours d'urgence aux personnes elle est premièrement effective elle date même de bien avant et deuxièmement elle est normée donc aujourd'hui on n'est pas les acteurs supplétifs on n'a jamais été autre chose que les seuls acteurs sur le territoire donc les sapeurs-pompiers doivent retenir parce que parfois on leur a peut-être fait oublier que vous êtes nous sommes les seuls à porter secours ça n'a pas été autrement auparavant c'est que personne d'autre l'a fait sauf que bien sûr que je veux rejoindre Madame Trondelet dans ce que vous dites sauf que d'un certain nombre d'interventions on est arrivé à une inflation opérationnelle qu'aujourd'hui pratiquement 4 millions de victimes sont secourues et évacuées par les sapeurs-pompiers chaque année alors qu'il n'y a pas eu beaucoup plus de détresse vitale qu'il y a 10 ans 20 ans à l'époque on en faisait 10 fois moins donc ce qui s'est passé c'est qu'au-delà des urgences les plus graves qui sont notre cœur de métier notre cœur de métier ce n'est pas les urgences légères ce n'est pas le light c'est les urgences les plus sévères celles où on ne peut pas faire autrement que d'être secourus sans délai par des sapeurs-pompiers pourquoi ? parce que nous sommes présents sur le territoire ça vient d'être dit donc cette mission de secours elle n'est pas subjective on a été toujours les seuls à la faire sauf qu'aujourd'hui elle est envahie par une nuée d'autres activités qu'on ne s'est pu définir et aujourd'hui l'enjeu il est où ? il est dans maîtriser cette activité quand vous faites quelque chose depuis 40 ans vous êtes devenu un acteur majeur nous n'avons plus besoin qu'on nous tienne la main pour traverser la route nous n'avons plus besoin qu'on nous tienne la main et qu'on nous dise faites ci faites ça faites ça pas autrement et maîtriser la mission c'est pas aller vers l'inflation et je me tourne vers les élus et j'essaye de les rassurer maîtriser la mission c'est pas aller vers l'inflation faire toujours plus maîtriser la mission aujourd'hui c'est être capable de dire ça c'est notre job et on doit y aller et ça c'est le travail des sapeurs-pompiers c'est le travail des CTA je suis désolé je suis désolé quand aujourd'hui l'interconnexion dont on nous parle c'est 5-10 minutes de disques de Vivaldi c'est au CTA de savoir s'organiser et c'est au CTA de traiter l'appel de dire ça c'est du secours on y va ça c'est pas du secours on voit avec les autres acteurs ce qu'ils peuvent faire coopérer c'est pas se mettre en position d'infériorité ou de minoritaire d'accord nous sommes un acteur majeur donc l'enjeu il est à pouvoir continuer à mener ces missions et c'est tout l'enjeu de la proximité qui a déjà été développé et ce qu'a dit tout à l'heure le directeur général qui citait le président Kennedy c'est à nous de nous prendre en charge arrêtons d'implorer les autres arrêtez de nous envoyer faites ci non arrêtons d'implorer les autres soyons les responsables de notre propre sort les sapeurs-pompiers sont en capacité de traiter les demandes de secours et de définir le périmètre de l'intervention c'est pas inflationniste faire tout ça c'est au contraire être en capacité de contenir cette inflation opérationnelle et deuxièmement de conduire l'opération parce que personne d'autre que nous ne les fait ces opérations nous sommes les seuls à le faire maîtriser le secours d'urgence aux personnes c'est pas aller vers l'inflation c'est au contraire contenir l'activité et arriver à résoudre l'équation entre les ressources et la sollicitation opérationnelle on a des questions des interventions dans la salle un peu plus haut oui s'il vous plaît j'ai une question Max Rooks président du département de Ternes-Garonne je voudrais connaître la position de la direction générale de la société civile de la gestion des crises par rapport à l'augmentation significative des carences ambulances et des relevages de personnes importantes parce que ces interventions ne sont pas de notre ressort et en moyenne les moyens sur ce genre d'intervention que nous faisons régulièrement les moyens nous manqueront pour faire les interventions qui sont la base de notre fonctionnement j'aimerais avoir une réponse assez précise de votre part en remercier sur cette mission enfin sur cette activité c'est pas une mission en soi la position de la direction générale est la suivante c'est ce que je dis à la totalité des directeurs de SDIS et c'est aussi les échanges que nous avons avec le comité exécutif de la FED je pense je dis je en tant qu'homme que ce serait une erreur historique pour notre communauté que de refuser de prendre cette mission collectivement sur la totalité du pays pourquoi ? parce que le réseau du maillage enfin le maillage et le réseau de l'ensemble des centres secours est avec le service public des communes et qui fonctionne je dirais sur des services publics classiques la crèche la voirie etc mais vous êtes nous sommes le dernier service public de proximité qu'ont les français tout le reste est un peu plus éloigné le service du département ont aussi des implantations mais elles sont pas dans toutes les communes elles sont pas partout le service de l'état recule plus au niveau départemental etc le dernier service de proximité véritablement de contact qu'ont les français c'est je mets le 18 parce que c'est symbolique d'où d'ailleurs ce recours de plus en plus de plus en plus fréquent donc je pense qu'on commettrait tous collectivement une erreur historique sur un refus d'obstacle de prendre cette activité parce qu'au fond et vous le savez mieux que quiconque si on ne le prend pas personne ne le fera personne ne le fera on a tous des parents qui vieillissent pour la plupart entre nous j'étais confronté il y a un mois mon père 88 ans est tombé heureusement que le SD65 est allé le relever et quand on habite à 600 ou 700 kilomètres de chez ses parents c'est quand même compliqué de dire je prends pour 10 heures la route pour y aller voilà donc c'est quelque chose moi je pense fondamentalement qu'il faut qu'on prenne cette mission mais en revanche en revanche et là je suis complètement au diapason de tous elle demande premièrement à être organisée c'est à dire qu'il n'est pas normal et là je le dis vraiment avec beaucoup de force et de solennité il n'est pas normal que l'activité soit imposée unilatéralement par l'autorité régulatrice parce que bien souvent je ne parle pas du relevage de personnes mais bien souvent quand il s'agit d'un transport il n'est pas dans le mode de l'urgence on pourrait très bien imaginer un système qui organise et que le SDIS dise je suis capable de faire du transport mais à telle condition tel jour etc il n'y a pas une activité d'urgence deuxièmement il est anormal dans le système global et ce qui est vrai pour les directeurs de SDIS c'est vrai également pour les préfets de département il n'est pas normal que l'organisation de l'offre de soins dans notre pays soit faite unilatéralement et moi je suis frappé depuis quelques semaines et ceux qui me côtoient le savent de constater dans certains départements les conséquences des fermetures d'urgence hospitalière qui relèvent d'une organisation médicale qui n'est pas la nôtre qui a sa logique qui a sa nécessité sans doute là dessus je n'ai pas de critique en revanche ce que je critique et ce que je combats avec force et vigueur c'est que vous en tant que sapeurs-pompiers vous en tant que SDIS nous en tant qu'autorité interministérielle nous ne soyons pas associés quand je dis bien associés à la décision parce que derrière lorsqu'on réorganise l'offre de soins nous sommes obligés sans y avoir été j'allais dire invités à repenser notre dispositif opérationnel j'ai deux exemples en tête où lorsque vous êtes un gros SDIS et qu'on vous dit on va fermer une telle urgence on va rajouter d'IVSAB un centre de personnel c'est très compliqué financièrement c'est très compliqué au niveau personnel mais globalement le système l'absorbe lorsque vous êtes un département de j'avais en tête 154 000 habitants et que dans un lieu du département on vous augmente le temps d'absence du VSAB de 2 heures ça veut dire qu'on multiplie par 3 le nombre de VSAB mais en multipliant par 3 le nombre de véhicules où trouve-t-on la ressource humaine qu'on a de toute façon pas et ça c'est pas possible il faut qu'on ait une réflexion globale et qu'on soit associés ça c'est un combat personnel que je commence à conduire et je sensibilise les autorités gouvernementales là dessus parce que derrière on peut avoir un problème lourd de répercussions opérationnelles c'est à dire qu'à un moment donné les français ils vont être basiques je fais le 15 je fais le 18 le service public ne répond pas et il ne répond pas c'est pas qu'il ne veut pas répondre c'est qu'à un moment donné il faut qu'on puisse être en capacité de faire et ça il faut vraiment qu'on soit associés c'est un combat sur lequel les élus autour de ces chaises le savent on s'en est emparés il faut qu'on y arrive et là on a besoin véritablement de l'aide des territoires pour qu'on puisse revenir dans cette organisation de l'offre de soins qui répond complètement à ça et ensuite il y a un deuxième sujet qui est pendant et ça c'est plus les présidents de CASDIS et les présidents de départements le savent c'est que derrière il y a aussi une réalité économique avec un écart entre l'offre ambulancière et le remboursement quand il se fait des SDIS n'est pas à la hauteur des investissements qui sont qui sont nécessaires pour nous de le faire ensuite il est vrai aussi que cette mission nécessite une adaptation des moyens matériels que l'on met si on parle de transport je vais dire assis on n'a pas forcément besoin d'une intervention en VSAB etc elle peut s'organiser autrement mais en tout cas la dimension économique est bien dans nos préoccupations et il faudra bien qu'à un moment donné les établissements publics que sont les CASDIS puissent aussi à l'instar du système économique privé à l'instar d'autres intervenants recevoir une activité je veux dire budgétaire et fiscale à la hauteur des investissements qui sont faits parce que sinon comprenez bien que c'est un transfert de charge qui est absolument incroyable j'ai du mal à l'avoir oui mais la moyenne est de 117 euros au niveau national pour ce que les 10 pourraient recevoir après la moyenne des ambulances est beaucoup plus élevée alors on n'est pas dans une activité privée nous donc on ne demande pas le remboursement privé du coût ambulancier mais entre 117 et 350 j'ai la prétention de penser qu'il y a peut-être une réalité du coup qui doit être pensée parce que derrière c'est véritablement nous fragiliser de façon vitale pour le coup c'est vraiment une mission vitale je vous fais une réponse qui vient du coeur une réponse un peu administrative on est dessus on pousse et là j'ai vraiment besoin de toute l'aide du réseau pour nous accompagner alors c'est le réseau des élus c'est évidemment le réseau porté et animé par la fédération parce qu'on est tous sur la même ligne pour porter ce message qu'il faut aujourd'hui réorganiser cette mission en matière vraiment d'offres de services le réseau des élus justement Pierre Morel à l'huissier juste avant de vous donner la parole vous pouvez réagir je le rappelle sur twitter le mot dièse le hashtag c'est congrès sp2017 il y a beaucoup de réactions pas encore de questions vous pouvez poser des questions on les relaiera ici pour nos intervenants Pierre Morel à l'huissier oui moi j'étais venu pour avoir une parole un peu économoclaste et pour vous faire passer un deuxième message sur le désert médical et pour dire à la fédération et à l'ensemble des pompiers volontaires continuez à exiger une solidarité nationale financière vous êtes dans le droit et vous êtes dans la légitimité je prends la problématique des médecins il y a 285 000 médecins en France aucun pouvoir politique aucun ministre n'a le courage de dire aux médecins libéraux vous êtes mal répartis sur le territoire la réalité c'est ça qu'est-ce que l'Etat fait l'Etat crée des maisons de services pluriprofessionnels les politiques publiques de l'Etat c'est 800 aujourd'hui 800 maisons pluridisciplinaires sur l'ensemble du territoire français pour essayer de faire venir des médecins les mêmes médecins qui font des cours en faculté dans lesquels on ne leur parle pas du tout de la ruralité ou du péril urbain on leur parle d'anatomie mais pas de la réalité d'un exercice médical en zone défavorisée que fait l'Etat ou que font les pouvoirs publics c'est de mettre beaucoup d'argent sur des maisons pluridisciplinaires c'est également d'exonérer d'impôts sur le revenu pendant 9 ans les médecins qui s'installent en milieu défavorisé en ZDRR zone de revitalisation rurale nous exonérons de toutes les charges locales taxe d'habitation taxe foncière nous les exonérons également de loyer pendant 1 an 2 ans 3 ans ce sont des médecins libéraux pour les faire venir on leur permet on leur donne des moyens on leur paye même j'ai l'exemple dans ma commune à l'heure actuelle on leur paye même l'équipement tout ça pour installer un médecin ça coûte entre 150 000 euros et 200 000 euros et pendant 9 ans ils ne payent pas d'impôts sur le revenu et donc quand vous quand vous demandez solidarité de l'état que l'état donne un peu de contribution financière aux pompiers volontaires vous ne faites que demander ce qui vous est dû et je le dis d'autant plus c'est que quand vous regardez quand vous regardez la part financière de l'état dans le budget du département le département récupère la taxe la taxe sur les contrats d'assurance ça fait à peu près 20-25% et si on intègre SDIS conseil général commune la part infinitésimale de l'état aujourd'hui doit être repensée que fait l'état aujourd'hui en matière d'accompagnement du service d'intérêt général que constituent aujourd'hui les pompiers volontaires là il y a un vrai questionnement et pour être très brutal on dit que les pompiers volontaires ou les pompiers le coût du pompier s'évalue à peu près entre 58 euros et 80 euros par habitant par an c'est à dire moins que les ordures ménagères continuez à vous défendre Thomas forcément des réactions des questions dans la salle 30 secondes monsieur le directeur général monsieur le directeur général juste un petit mot pour compléter ce que disait le député Morin à l'huissier pardon juste pour compléter les propos du député à l'instant je pense que le modèle globalement pour revenir au fond n'est pas fragile il faut l'améliorer etc c'est le sujet de samedi globalement il tiendra une bonne dizaine d'années au delà en revanche je rebondissais sur la démographie médicale je suis intimement persuadé que nous sommes extrêmement fragiles et moi j'appelle l'attention de nos gouvernants sur ce sujet là je ne vais pas dire au quotidien mais en tout cas de façon récurrente et souvent extrêmement fragiles que ce soit nous ou le réseau des blancs sur la démographie médicale et pas forcément pas forcément que en ruralité où on a souvent ce débat en disant on tombe en dessous d'un niveau etc mais dans les zones périurbaines c'est parfois le désert médical est encore pire qu'en zone vitale en zone pardon rural et le sujet qui est le nôtre en fait c'est que nous pourrions si nous n'y prenons pas garde et c'est vrai que députés présentent un certain nombre de chiffres j'en ai plein d'autres et on dépense énormément d'argent pour que ce soit les collectivités que ce soit l'état que ce soit l'assurance maladie pour essayer de maintenir un réseau médical de proximité d'installation etc le député a donné quelques exemples on en aurait d'autres mais le danger qu'on a devant nous et je pense qu'il arrive à moins d'une dizaine d'années c'est de changer carrément le paradigme qui pour l'instant en France nous déplaçons et vous le savez bien pour le vivre de manière opérationnelle on déplace l'hôpital auprès du blessé ou de la personne à secourir alors que tous les autres modèles en gros qui nous entourent c'est on va secourir la personne on l'évacue le plus vite possible vers un centre hospitalier et ce que je crains moi c'est que si on n'y prend pas garde sur notre organisation de notre 3SSM mais qui n'est pas qu'une question d'organisation qu'une question d'attractivité mais aussi une question de démographie médicale on soit contraint par les faits de devoir changer complètement notre façon de procéder c'est simplement un petit ajout de réflexion globale très bien trois réflexions la première monsieur le directeur général c'est que nous avons retenu dans la salle la fédération a retenu la phrase de madame Trondelet qui était de dire le service de santé de proximité ce sont les sapeurs-pompiers nous l'avons retenu et nous la mettrons à bon escient sur l'ensemble des réseaux et nous la développerons le deuxième élément que je souhaitais rappeler aussi c'est qu'on parle bien des sapeurs-pompiers et pas uniquement des sapeurs-pompiers volontaires il y a les sapeurs-pompiers professionnels pour une seule et unique raison c'est que le sujet de la tension dans les zones rurales il est le même dans les zones urbaines parce qu'à un moment donné nos sapeurs-pompiers professionnels nos sapeurs-pompiers volontaires qui sont dans les tissus urbains souffrent aussi de cette sur-sollicitation donc c'était deux points très importants parce qu'il s'agit de ne pas opposer non plus dans nos unités les pompiers volontaires et les pompiers professionnels ce sont les sapeurs-pompiers de France la salle s'impatiente là-haut allez des questions dans la salle et il y aura deux questions devant après oui allez-y présentez-vous Jacques Perrin président de l'union départementale des sapeurs-pompiers de l'ISER est en charge de la promotion du volontariat aux disques de l'ISER je voulais déjà parler depuis un moment mais finalement ça retombe sur la proximité des services d'incendie de secours et des sapeurs-pompiers je voudrais alerter et faire un constat que dans l'organisation territoriale des départements les communes de communes se rassemblent pour faire des grands territoires en se rassemblant ils mettent les moyens pour mutualiser les moyens techniques autre chose dans des lieux qui sont en dehors de la proximité des casernes de plus en plus les employés qui sont majoritairement des volontaires s'éloignent des casernes pour aller voir leurs services excentrés dans des lieux très excentrés de leurs communes et qu'est-ce qui se passe les chefs de casernes qui ont fait des conventions du bon sens ou autre chose même le SDIS même tout le monde qui participe pour avoir du bon sens qui a assuré un secours de proximité au moins avec 3 ou 4 personnes et bien qu'est-ce qui se passe on met tout en l'air on lâche tout on pense pas aux sapeurs-pompiers et en attendant c'est comme la certification médicale et les hôpitaux les sapeurs-pompiers doivent mettre une proximité d'une heure ils mettent trois heures et qu'est-ce qu'on va dire plus tard et bien finalement c'est les sapeurs-pompiers qui n'entrent pas leur mission et on oubliera qu'on ne les a pas concertés dans toutes ces organisations territorielles Merci autre question juste derrière levez-vous présentez-vous Oui bonjour Grégory Camara du Lot-et-Garonne moi je voulais réagir par rapport à tout ce que j'entends depuis tout à l'heure donc moi je suis fonctionnaire territorial et je suis adjoint au maire dans une autre commune donc le problème pompier je l'ai d'un côté je le vis et de l'autre côté je le gère puisque c'est moi qui suis au service technique des tâches de service technique donc aujourd'hui je suis d'accord avec tout le monde dans la salle tout le monde veut améliorer le service des pompiers j'ai entendu monsieur le député je crois oui monsieur le député et madame la députée j'ai trouvé leur discours la sénatrice j'ai trouvé leur discours bien mais je crois que des fois on est un petit peu décalé ceux de la base et ceux d'en haut moi ce que je vous propose c'est une bonne proposition je vous invite chez moi pendant une semaine à vivre ma vie et moi je veux bien découvrir la vôtre parce que d'accord ok mais qu'est-ce qu'ils vont découvrir non j'ai pas fini parce que moi en tant qu'employé territorial c'est les élus ont tous la même optique qu'il faut nous laisser sortir donc on a des conventions elles sont bien faites quand on est tout à l'heure j'ai entendu quand on est en souci j'ai eu un accident aux pompiers c'est la mairie qui couvre je trouve ça très bien pour moi puisqu'il n'y a pas de papier à faire ni rien c'est la continuité dans le travail mais il y a un autre côté aujourd'hui c'est qu'il y a des soucis au niveau des collectivités il y a des réductions de postes et aujourd'hui moi en tant que pompier volontaire mon souci c'est pas mon patron c'est moi qui me dis si je pars aux pompiers aujourd'hui comment je vais faire mon travail et c'est pas vous voyez les élus ont tout mis en application pour qu'on sorte mais aujourd'hui il y a un souci réel qui n'est plus aux pompiers et là du coup qui est dans mon travail si je sors qui va le faire et ça je crois qu'il faut travailler en puridisciplinarité travailler avec tous les services se mettre autour de la table discuter ensemble si je bouge ça ici quelles sont vos contraintes à vous à nous et aujourd'hui dans la fonction publique et territoriale on le fait on fonctionne en puridisciplinarité on appelle ça comme ça et on travaille en inter-service et chaque fois qu'on modifie une donne dans une collectivité on essaye de regarder l'impact sur tous les services et ça fonctionne j'ai été dans un congrès à Marseille il n'y a pas longtemps sur les rixes psychosociaux et ça fonctionne la puridisciplinarité je n'y croyais pas aujourd'hui j'en suis persuadé et essayons de travailler tous les services ensemble mettre des élus autour de la table des pompiers des présidents du dé de la fédération l'état tous les services de l'état du coup parce qu'on se renvoie à la balle c'est la santé c'est pas la santé c'est l'intérieur mettons-nous tous autour de la table discutons trouvons des solutions en chaque fois en regardant les impacts qu'auront les services et je crois que comme ça on pourra avancer je vous remercie de cette intervention j'ai un petit peu été heurtée par vos propos quand vous nous avez invité avec Pierre de venir vous voir je suis maire d'une petite commune de 700 habitants donc très honnêtement je connais les enjeux à la fois des employés et également de l'élu local mais pour vous répondre à votre sollicitation le conseil national des sapeurs-pompiers volontaires est une instance quadripartite autour de la table les représentants de l'état les représentants des collectivités donc élus des communes des départements les parlementaires et les représentants de la fédération et c'est dans cette instance et j'en suis d'accord avec vous qu'il faut auditionner des élus de terrain des gens comme vous qui finalement cumulez les deux aspects de la problématique pour avancer faire des propositions puisque c'est notre mission de faire des propositions et je vous prends au mot je viendrai sans doute vous voir Thomas voilà Thomas première invitation Pierre-Morèle à lui vous y allez aussi je voudrais aussi répondre à ce monsieur je suis unique député en Lauser je fais 7000 km par mois le samedi dimanche je finis dimanche à 20h ou 21h je vous propose je vous propose de venir une semaine avec moi vous verrez ce que c'est la réalité d'un vie d'un parlementaire et j'ajouterai que la grande loi de 2011 sur les pompiers elle a été faite à l'initiative d'un parlementaire avec la fédération nationale des sapeurs-pompiers il ne faut pas nous opposer il faut qu'on travaille ensemble Thomas alors il y avait des questions alors on a deux questions et pour rassurer monsieur le député et l'ensemble de l'assemblée visiblement au mois de juin il y a eu des élections législatives il y a moins de médecins et on a 3 sapeurs-pompiers dans l'assemblée donc on espère qu'ils nous aideront dans le cadre de nos travaux futurs alors il y avait une question par ici bonjour Patrick Roche président de l'Union départementale de la Drôme monsieur le député j'ai entendu vos vous avez évoqué le cas de la Drôme des fermetures de casernes sur le maillage territorial donc si je peux vous rassurer la situation aujourd'hui elle est exactement la même donc moi je pose des questions quand on parle de concertation avec tous les acteurs autour de la table l'Union départementale la direction chez nous ça n'existe pas les seules réunions auxquelles les instances sont invitées c'est pour nous dire la caserne va fermer tel jour voilà donc moi ce que je voulais juste savoir est-ce que toutes vos observations toutes vos suggestions est-ce que ça arrive aux oreilles de monsieur le préfet ou du président du conseil d'administration apparemment ça arrive pas du tout et on vient d'apprendre justement ce matin ce matin on vient d'apprendre qu'il y a peut-être encore une autre caserne qui va fermer et qu'il n'est même pas dans le programme du départ voilà merci Applaudissements Invitez-moi dans la Drôme vous inquiétez pas le message passera je peux vous le dire je suis pas de caractère très facile mais il m'avait été dit à l'époque par l'ancien député Mariton qu'il y avait des fermetures de casernes qui étaient situées à 3 km l'une de l'autre là il y avait une interrogation ensuite sur l'ensemble du département je peux pas vous répondre parce que je connais pas le sujet mais s'il faut qu'on le prenne en charge on le prendra d'ailleurs j'étais intervenu directement auprès du préfet de la Drôme à l'époque mais s'il faut qu'en liaison avec la Fédération nationale on fasse de nouveau des interventions n'hésitez pas Thomas encore une question peut-être encore une ou deux sur ce thème puis après on passe au management juste pour compléter nous avons beaucoup travaillé là-dessus et la CNIS monsieur Richefoux peut en témoigner quand il y a des fermetures la CNIS enfin des centres de secours la CNIS est systématiquement consultée pour avis donc la dimension des fermetures a été reprise cela devrait être le cas donc il faut nous faire remonter si ce n'est pas si ce n'est pas mis en oeuvre dans vos différents départements et par les préfets merci question dans la salle voilà moi je suis le Dr Christophe Hébert vous permettez attendez on va faire c'est moi qui répargne pour l'instant pour l'instant il y a le micro sur la gauche je suis le Dr Christophe Hébert je suis ancien assistant des hôpitaux je suis médecin sapeur-pompier volontaire depuis une quinzaine d'années je suis le leader et le créateur d'une maison de santé pluridisciplinaire en zone de revitalisation urale et j'accueille des internes régulièrement au sein de la maison de santé voilà donc déjà si je peux me permettre monsieur le député dans le cursus des médecins généralistes il est prévu un stage obligatoire en zone libérale en cabinet libéral et un stage facultatif et la nouvelle maquette des études médicales prévoit d'une quatrième année professionnalisante où les internes viendront faire leur stage en libéral ça veut pas dire du rural c'est vrai mais en libéral ensuite la ZRR c'est pas le 9 ans c'est deux années à 100% la troisième à 75 50 puis 25 voilà ça c'est pas grave simplement nous avons nous ici donc je suis médecin sapeurs-pompiers en Haute-Corse nous avons essayé de déployer une expérimentation de d'infirmiers sapeurs-pompiers au sein d'une VLSM couplée avec un dispositif expérimental de médecins correspondants SAMU donc avec une enveloppe double de ministères de la santé et ministères de l'intérieur et les collectivités plutôt triples puisqu'il y a des collectivités locales également cette expérimentation est en train de montrer l'efficience du dispositif en faisant intervenir des infirmiers sapeurs-pompiers protocolés sur une trentaine de PISU qui sont donc régulés par le SAMU je pense que ça c'est vraiment une réponse à la désertification médicale désertification médicale qui n'affecte pas que le corps des sapeurs-pompiers puisque dans les eaux et le libéral et les zones rurales puisque dans les hôpitaux également il y a aussi des gros problèmes de médecins notamment dans les services d'urgence voilà donc je pense que les sapeurs-pompiers l'organisation des sapeurs-pompiers peut permettre justement de déployer ce type d'expérimentation avec des infirmiers hautement qualifiés formés et qui vont pouvoir répondre un petit peu à l'anglo-saxonne je sais que ça risque de choquer un peu certains de mes confrères mais c'est pas grave qui vont répondre aux urgences comme le veut la circulaire du mois de juin et permettre une prise en charge des situations un peu dramatiques par les sapeurs-pompiers il faut arrêter de vouloir absolument faire entrer un triangle dans un rond ces systèmes sont des systèmes qui ont vécu il faut vivre avec notre temps les jeunes médecins ont des aspirations qui sont plus les nôtres je ne me considère pas comme un vieux médecin mais en tout cas les jeunes générations ont des aspirations qui sont plus les nôtres il faut les entendre beaucoup de médecins libéraux sont engagés comme sapeurs-pompiers volontaires les médecins ne sont pas tous des salauds qui veulent absolument gagner de l'argent il y en a certains qui aiment leur métier et qui portent ce cours volontairement et bénévolement voilà je voulais juste faire cette mise au point merci beaucoup je crois qu'il y avait Grégory il y avait une demande de questions dans cette partie-là il y avait une dernière demande mais c'était pour interpeller au plus haut sommet sur le sujet de la Drôme on va te laisser parler madame la sénatrice je voulais revenir sur vos propos merci de vous inquiéter pour nous mais à l'époque on a écrit jusqu'au président de la République on a été reçu par des gens les fermetures de casernes le préfet il est au courant en Drôme puisqu'elles sont fermées aujourd'hui d'autres vont fermer nous on veut bien mais à qui on écrit et qui on rencontre c'est tout quelle est la procédure s'il vous plaît alors qui veut répondre à chaque fois qu'il y a une fermeture de centre qui est prévue le préfet doit mettre en oeuvre une commission ou un comité avec l'ensemble des acteurs qui sont concernés l'élu local les sapeurs-pompiers donc à la préfecture et on doit prendre en considération également le schéma du SDAC et suite à cette concertation entre les élus si effectivement la concertation a lieu et qu'elle aboutit à une réorganisation approuvée il n'y a pas de soucis si elle n'est pas approuvée dans ce cas de figure le préfet est amené à consulter au niveau national la CNIS pour avis c'est écrit dans les textes donc il faudrait peut-être revoir la question avec votre préfet le cas échéant sur les fermetures à venir puisque celles qui sont déjà actées je crains malheureusement qu'on ne puisse pas revenir en arrière très bien Thomas moi je vais proposer tout simplement d'écrire un courriel à la fédération mais en fait on fera un copier-coller de celui que tu as déjà écrit et on essaiera de mobiliser et probablement dans le cadre des réflexions sur le volontariat on a certainement quelque chose à conduire de plus formalisé de plus institutionnel afin de respecter effectivement les territoires que tous nos élus et la direction générale et nous-mêmes partageons Thomas je voudrais réagir il ne s'agit pas de jeter l'eau propre sur les médecins mais de constater l'évolution de la société et l'évolution de la sociologie des jeunes médecins et des médecins qui le vendredi à 17h s'arrêtent pour reprendre le lundi à 9h et qui assure et là il y a un vrai problème et je prenais l'exemple des médecins par rapport à tout ce que les pouvoirs publics apportent comme argent public par rapport au volontariat aux 194 000 volontaires qui aujourd'hui ne sont pas suffisamment pris en charge par l'état au niveau des dotations financières Monsieur Viciolçu juste je voudrais rajouter parce que c'est dans l'actualité sur les infirmiers protocolés nous avançons à grands pas avec la direction générale de l'organisation des soins donc voilà on les rencontre dans 15 jours il y a pas mal d'ouvertures de leur part justement aux expérimentations comme les vôtres qui sont conduites et je crois savoir que deux ARS les conduisent pour les SAMU c'est juste en termes d'actualité pour le 3SSM Merci pour ces précisions on va continuer dans le même esprit vraiment c'est ce qu'on cherchait les uns et les autres à avoir des échanges à avoir des idées il y a beaucoup d'idées beaucoup de propositions qui sont faites certaines viennent de la salle d'autres viennent de nos intervenants et voilà et vous pouvez continuer réagir pour ceux qui nous regardent sur internet on va maintenant parler du management de la ressource on va revenir sur le thème de la féminisation dont vous nous parliez tout à l'heure madame Trônele donc il y a beaucoup de questions là aussi je suis sûr que vous avez beaucoup d'interrogations ou d'inquiétudes il y a des questions aussi sur les attentes des sapeurs-pompiers professionnels et volontaires Grégory tout l'a dit c'est une même famille mais il y a des attentes qui sont peut-être parfois un peu différentes et qu'il faut réussir à concilier on va parler de tout ça ensemble on a encore un peu de temps pour le faire et pour lancer la thématique pour parler aussi de communication j'appelle Sébastien Ramac qui est en charge de la communication dans la Vienne au SDIS de la Vienne à me rejoindre sur scène pour on va dire un propos d'ouverture un propos liminaire sur ce thème Sébastien bienvenue on peut l'applaudir bonjour merci je vais prendre une dalle ok alors on va commencer gentiment avec une petite vidéo voilà donc ayant aucune accointance avec les marques de véhicules je vous ai fait un petit mix de publicité pour automobiles tout simplement et globalement on se rend compte d'une chose c'est qu'on voit à peu près les mêmes images on a une voiture qui roule dans différents paysages en ville à la montagne proche de la mer dans un désert même ça doit être important mais finalement elles se ressemblent toutes ces publicités ce qui fait qu'à la fin à part si vous êtes très attaché à une marque peut-être vous aurez eu du mal à avoir reconnu toutes les marques qui ont été diffusées dans ce clip à savoir 6 ou 7 donc l'idée de la communication décalée c'est de sortir du rang contrairement à une belle cérémonie pour justement se démarquer selon l'enquête fictive des marques de lessive qui a été réalisée alors sortir du rang c'est quoi l'objectif c'est créer une audition large la plus large possible c'est jouer sur le partage aujourd'hui avec les réseaux sociaux on va partager un maximum les publications qui vont être réalisées et l'intérêt de ce partage c'est de toucher des cibles qui n'auraient pas été atteintes avec une communication dite traditionnelle une communication qui ressemble à une autre on va approcher différemment ceux qui étaient déjà convaincus et on va provoquer éventuellement une médiatisation de cette publication c'est-à-dire qu'elle va être prise par la presse par les médias par la télé et du coup on va avoir une diffusion encore plus large c'est déjà arrivé je vais vous en montrer quelques exemples on utilise pour faire une communication décalée nous on utilise un seul des quatre vecteurs que je vais vous présenter ici un puissant vecteur de com c'est le choc choqué ça marque et la sécurité routière ou les violences conjugales sont généralement très adaptées pour une communication on va utiliser également l'émotion où là on va jouer sur Amnesty International sur une association d'action contre la faim quelque chose qui va jouer sur l'émotion sur la corde sensible c'est encore une fois une information que les gens vont retenir une troisième c'est avec le sexe évidemment vous comprendrez qu'on ne va pas l'utiliser dans le monde sapeur-pompier et l'humour voilà et l'humour c'est le quatrième vecteur qui joue énormément sur le partage et c'est celui qu'on a décidé d'utiliser dans la Vienne pour ça on utilise l'actualité avec un grand A c'est à dire qu'on va jouer sur tout ce qui traite de l'actualité qu'elle soit politique qu'elle soit cinématographique qu'elle soit calendaire avec les jours fériés les journées de la journée du volontariat la journée du coeur et on va utiliser ce tremplin pour pouvoir communiquer et être efficace là dessus je vais vous montrer quelques exemples Halloween l'année dernière donc Halloween on fait un petit visuel rapidement le week-end avec soyez sans crainte ils ne vous porteront pas secours nous ne recrutons que des gens ordinaires donc c'est quelque chose d'assez facile à réaliser et France Bleue s'en empare et du coup on a un partage non seulement via le service mais en plus de ça on a un partage sur un média qui est évidemment beaucoup plus large que le simple compte Twitter ou Facebook du service donc opération réussie rentrer des classes avec papa et maman voilà un petit visuel sympathique avec maintenant que on rentre à l'école vous aurez du temps libre pour devenir volontaire donc c'est jouer sur des petits messages humoristiques et aussi jouer sur du fan service qu'on appelle du fan service c'est à dire faire plaisir à un type de cible donc là évidemment les fans de cinéma et des Avengers donc pour la semaine du cinéma on a fait 4 réalisations qu'on diffusait tous les jours donc on donnait rendez-vous le lendemain pour une nouvelle diffusion d'affiches avec Fast and Furious que vous connaîtrez à chaque fois adaptée version sapeur-pompier avec 300 qui est devenu 18 et avec volontaire voilà pour éviter l'extinction pas du feu ok voilà voilà et un truc qui a super bien marché c'est Star Wars en 2015 l'épisode donc il y avait 10 ans peut-être qu'il n'y avait pas eu un Star Wars donc on a fait une affiche la gendarmerie nationale a fait une affiche également et les brigades des sapeurs-pompiers de Paris en ont fait également une a priori dans la Vienne on a été parmi les premiers à tirer et Télérama nous reprend et le titre nous a fait peur au début le réveil de la force quand les institutions jouent à Star Wars le malaise n'est pas loin on s'est dit oulala dans quoi on est parti et en fait ils disent ici alors vous aurez du mal à lire mais ils disent en substance que les sapeurs-pompiers de la Vienne sortent un peu du lot et sortent le grand jeu avec on a fait un petit film on a fait une affiche on a fait deux petits films d'ailleurs qui mettaient à l'honneur nos sapeurs-pompiers donc on a joué sur de la com' interne et on a joué sur de la com' externe on a d'ailleurs ici vous le voyez mal mais on a au-dessus un maire qui aujourd'hui est ministre qui avait aussi joué sur Star Wars vous voyez le nom ? Gérard Collomb ministre de l'intérieur qui est là juste au-dessus donc vous voyez on est quand même pas loin Calendaire j'en parlais tout à l'heure la photo officielle du président est sortie donc évidemment nous on ose un petit peu et du coup on a reproduit étant donné qu'elle était extrêmement médiatisée cette photo on utilise le hashtag photo officielle et on utilise le même angle de vue on essaye de s'en rapprocher le plus possible et les mêmes détails avec une tablette pour l'opération avec les deux sapeurs-pompiers celui du corps celui de l'union et voilà on joue avec ça et on gagne 73 retweets donc pour un petit se-dise comme le nôtre un se-dise modeste pardon c'est plutôt tout à fait honorable le lendemain des législatives autre forme d'engagement quinquennal vous étiez attaché parlementaire maintenant que du temps se libère devenez pompier volontaire 60 60 retweets ça coûte rien c'est du texte c'est du texte c'est une petite image une photo à la limite avec une lettre d'engagement et voilà quoi et ça part tout seul ça coûte rien avec ça avec la com décalée on a un partage qui est fort c'est à dire qu'il y a à peu près de 5 pour 1 une communication traditionnelle elle va être partagée on va dire 10 fois alors que la même chose qui va être dit mais de version décalée mais le même message au fond il va être partagé 50 fois d'accord donc le ratio il est quand même assez large je vais vous montrer tout à l'heure un exemple en termes de recrutement dans la Vienne on a une hausse depuis 2 ans je dis pas que c'est lié qu'à la communication loin de là mais la communication je pense en fait partie et joue un petit peu sur l'accord du recrutement et sur l'accord aussi de la fidélisation c'est à dire que nos saveurs-pompiers qui sont chez nous ont fait en sorte qu'ils soient fiers de cette communication et qu'ils puissent eux également être vecteurs de sa diffusion donc je suis en train de mettre en place le service est jeune il n'y avait pas de service comme il y a 3 ans on est en train de mettre en place des outils pour mesurer l'impact vraiment de la communication lors du recrutement et pouvoir mettre des chiffres en face l'humour il n'y a rien de plus sérieux l'humour il n'y a rien de plus sérieux on va prendre un exemple la semaine dernière la police néo-zollandaise qui joue sur la corde de l'humour un petit peu sauf que là ils ont mal joué on ne peut pas utiliser l'humour partout voilà ils mettent un petit gif rigolo tac et le texte en anglais when we have to tell someone their family member has died in a crash quand tu dois annoncer à quelqu'un qu'un membre de sa famille est mort dans un crash voilà là on est décalé mais on n'est pas bon donc ça a été retiré 10 ou 15 minutes plus tard ils ont présenté les excuses je leur excuse mais voilà c'est quelque chose il faut se méfier la communication décalée elle doit être savamment pensée toujours un message à faire passer on ne fait pas uniquement du visuel pour se faire plaisir chacun de nos messages chacun de nos publications on a un message qui passe on est je travaille peut-être pour le sales 10 équipé d'un ORC alors l'ORC c'est quoi ? c'est un officier régulateur de bêtises voilà qui nous permet de nous réguler parfois quand on va un petit peu trop loin et qui du coup nous met nous réoriente pour qu'on puisse avoir une diffusion propre et correcte la communication décalée elle sert dans tous les domaines elle sert évidemment pour la promotion du volontariat pour la promotion de justice mais elle sert également pour la prévention les risques météo les gestes qui sauvent le service un événement donc là Saint-Valentin normalement tomber amoureux n'est pas une chute douloureuse mais formez-vous quand même aux gestes qui sauvent ça marche une union occupée donc on a fait une petite parodie un détournement du Père Noël est une ordure qui en fait ici vous avez le chef de salle du CTA qui répond aux appels avec que des vrais sujets qui ont été traités un mannequin challenge donc on utilise vous voyez les trucs tendance les trucs qui marchent et qui sont énormément diffusés exemple sapeurs-pompiers du Gard qui a une super communication au passage les sapeurs-pompiers du Gard sont très très bons pluie, neige, verglas dans le Gard attention donc un petit message de prévention risque-météo on a 30 retweets ok SDIS de la Vienne qui dit en substance la même chose même s'il y a peu de risques que l'arène des neiges dans le département 86 prudence grand froid annoncé cette semaine Brouillard-Givrand on est à 94 retweets sur le compte du SDIS de la Vienne et à 30 retweets 30 partages sur celui du Gard en nombre d'abonnés en matière d'abonnés on est à 8 500 pardon 8 059 abonnés hier soir 4 746 dans celui de la Vienne c'est-à-dire que là on a potentiellement moins d'abonnés donc moins de de diffusion possible et on arrive quand même à dépasser en disant la même chose la même chose mais différemment et quand on dit les choses bien on est médiatisé et du coup ça aussi ça nous aide à envahir la toile et tout le monde s'y met même les institutions les plus sérieuses parait-il Julia oui c'est ça vous pensiez être tranquille une fois avoir retiré le petit poisson qu'on vous a mis dans le dos mais c'était sans tomber sur la presse la pub les réseaux sociaux les grandes entreprises les transports qui ne manquent pas d'idées d'humour et d'initiatives et les institutions effectivement s'y mettent aussi regardez à l'image de la gendarmerie qui a fait exactement comme la police anglaise qu'on vient de voir tout à l'heure c'est déridé le temps d'une journée en présentant sur Twitter Gigi le premier chat c'était le premier avril de la brigade des stups alors ça ce sont pour les gendarmes vous avez aussi les pompiers qui ont lancé un nouveau barème des tarifs d'appel d'urgence alors en fonction du déclenchement ou non d'une intervention c'est plus ou moins cher vous voyez pour les possesseurs de la carte j'aime mes pompiers vous avez quand même une petite réduction alors voilà ce qu'on peut trouver en France et sur Internet alors ça c'était en plein merci donc ça c'est un message du premier avril et la tarification des appels c'était en pleine problématique vous savez où on disait que les services d'urgence facturaient des interventions que c'était dramatique on a lancé une boule encore plus puissante et du coup chez nous on a été très très calme vis-à-vis de la presse ça s'est super bien passé et l'engagement féminin avec la promotion de l'engagement et un film qu'on a réalisé dans la Vienne avec la préfecture le département le SDIS en mutualisation j'insiste c'est à dire que il n'y a rien qui a été sous-traité tout a été fait en interne le SDIS a filmé et monté la préfecture a fourni la salle le département a fourni de la lumière et des figurants et on a réalisé une petite com' décalée sur l'engagement féminin que je vous ai découvert la première femme du département de la Vienne a signé son engagement tenez-vous bien le 28 décembre 1981 poursuivez cette merveilleuse histoire et souscrivez vous aussi un engagement de s'apportier volontaire t'es prête ? il était une fois une merveilleuse princesse ta maman et son prince charmant comme dans tous les contes de fées la princesse avait un secret et possédait des pouvoirs magiques Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Merci pour elle les femmes, les acteurs, les comédiens qui ont joué dedans sont tous des volontaires ou appartenant au conseil départemental et on a fait elles ont fait un excellent travail voilà, merci beaucoup Merci Sébastien, bravo on peut l'applaudir ça donne, j'espère ça vous donne beaucoup d'idées tout ça, ça coûte pas cher on est bien d'accord Notamment, oui enfin, chez nous ça coûte pas grand chose parce qu'on ne sous-traite rien à part l'impression et ce clip-là n'a absolument rien coûté à part peut-être 20 euros parce qu'on a offert un coup à tous ceux qui ont participé à la production Merci beaucoup Bravo Sébastien Alors on va développer parce que ça ouvre plusieurs thèmes cette vidéo et cette intervention de Sébastien il y a le thème de la communication il y a le thème de la féminisation donc on reviendra sur ces sur ce des thématiques ces deux thématiques on accueille Mireille Lared qui est sous-directrice à la sécurité civile merci d'être avec nous Jacques Witkowski avait un autre rendez-vous et donc il a dû s'absenter donc on commence sur le thème de la communication vous l'avez compris ça semble pas grand chose les chiffres des retweets des infos partagées etc. mais c'est comme ça que petit à petit il y a des gens qui découvrent l'univers des pompiers qui éventuellement décident de pousser la porte et peut-être de s'engager donc il y a pas mal de leviers que vous pouvez les uns et les autres activer voilà on va garder le même fonctionnement que depuis le début de cette matinée échange d'idées est-ce que vous avez des questions est-ce que vous avez des réactions est-ce que vous avez des témoignages à partager avec nous parole à la salle pour commencer il y a une question là-bas tout au fond alors si vous avez déjà le micro levez-vous et présentez-vous bonjour bonjour Thomas Philippe du SDIS du Jura en 2015-2016 j'ai eu la chance de participer à un groupe de travail sur la présence des femmes dédiée à la présence des femmes dans les SDIS de la France on a travaillé pendant un an pour sortir un plan d'action avec la sous le sous la direction du directeur de la sécurité civile ce plan d'action a été présenté par Bernard Cazeneuve le 10 novembre 2016 pour les 40 ans des femmes sapeurs-pompiers il a été distribué à tous les directeurs départementaux il a été j'espère distribué à tous et présenté à tous les sapeurs-pompiers par contre ce que je ne sais pas c'est ces 22 points qui avaient été proposés dans le plan d'action où on en est qu'est-ce qui s'est fait est-ce qu'il existe quelque chose est-ce qu'on a travaillé dans le vide est-ce que ce plan d'action il se met en place et est-ce que derrière il va avoir un suivi par rapport à ce plan d'action pour pouvoir voir les résultats et pouvoir estimer l'efficacité du plan d'action merci beaucoup donc ça fait effectivement presque presque un an on va parler de la de la féminisation vous l'avez compris si vous avez des questions sur la communication j'espère qu'on aura le temps d'y venir mais abordons la thématique de la féminisation ça fait 11 mois on en est où alors depuis 11 mois effectivement les directeurs de SDIS ont été invités à décliner localement le plan d'action national puisque là on est vraiment dans le très concret sur les actions qui doivent être menées il y a des actions de communication des actions d'adaptation des locaux d'adaptation des équipements notamment je pense à l'ergonomie des tenues par exemple et bon 22 points donc je vais pas toutes les reprendre normalement tout le monde les connaît à l'heure actuelle monsieur pour répondre très précisément à votre question nous sommes en phase puisque ça fait moins d'un an quand même en phase de retour parce qu'il y a les SDIS ont travaillé localement donc certains ont bien avancé parce que certains étaient déjà bien avancés spontanément si j'ose dire d'autres ont dû travailler un petit peu plus mener des réflexions qui n'avaient peut-être pas dû être menées précédemment et d'autres sont encore en cours de réflexion puisqu'à ce jour nous n'avons reçu malgré nos relances que moins de la moitié de retour donc évidemment nous allons continuer à relancer évidemment nous allons suivre les plans d'action locaux mais encore faut-il qu'ils existent en tout cas ce que l'on sait ce que l'on voit déjà à partir des premiers retours que l'on a c'est que un plan national c'est bien un plan local c'est bien une volonté farouche c'est mieux dans les endroits dans les départements et on le verra demain avec la remise des prix de la féminisation dans les départements où vraiment il y a eu des actions extrêmement fortes qui ont été menées les chiffres progressent progressent singulièrement effectivement le taux de recrutement ou le taux de chute si on peut dire entre les JSP et les SPV est moindre enfin voilà donc les choses avancent il y aura effectivement un suivi national mais là c'est un peu tôt puisque je vous dis nous n'avons pas encore même la totalité des plans qui ont pu nous être remontés mais on perd évidemment pas ce sujet de vue nous-mêmes à notre niveau DG pour ce que nous pouvons faire et qui relève de notre compétence nous essayons de le faire et par exemple je peux vous dire qu'en 2017 dans tous les jurys de concours on a dépassé le quota de parité qui n'est que de 30% chez les sapeurs-pompiers compte tenu de peu de féminisation de cette profession dans tous les concours nous avons néanmoins passé toujours au moins la barre de 40% de membres de jury féminin pour pour composer ces jurys c'est important aussi en matière de recrutement il ne faut pas le négliger voilà peut-être que madame la sénatrice en tant que présidente du CNSPV oui Catherine Trundle bien sûr vous l'aviez amorcé tout à l'heure absolument je ne vais pas reprendre les propos elles sont un petit peu plus de 34 000 aujourd'hui c'est très peu en 40 ans ce que je disais tout à l'heure ce qui m'avait un petit peu choqué c'est justement cette déperdition qu'on peut avoir à un moment donné parmi les JSP les filles JSP lorsque finalement elles veulent s'engager définitivement lorsqu'on leur dit que finalement voilà je le disais pardon de la redite tu es trop petite tu es trop faible au niveau musculaire etc parmi les nombreuses mesures du plan il y en a une qui met un focus réel sur la possibilité pour chaque sapeur-pompier de ne suivre de suivre la possibilité de suivre des formations spécialisées donc de ne pas faire une formation globale de sapeur-pompier et elles peuvent à ce moment là ces femmes là ces jeunes filles là venir en appui de l'opérationnel dans des fonctions bien spécifiques moi je pense aujourd'hui que la communication n'a pas été suffisante je me fais fort d'y travailler de façon approfondie au conseil national des sapeurs-pompiers volontaires à la fois sur un bilan une fois que toutes les mesures ont été déclinées il nous faut un petit peu de temps mais surtout remettre vraiment le couvert sur la communication parce que si je puis me permettre il y a quand même un sujet majeur qu'il faut dépasser une problématique majeure c'est la problématique des stéréotypes une femme est capable tout autant qu'un homme moi je ne parle pas d'égalité moi je parle de complémentarité et c'est ça qui fait la richesse merci alors justement la question des stéréotypes il y a quelqu'un qui est bien placé pour en parler il est à la fois sociologue et sapeur-pompier c'est Marc Riedel je l'appelle à nous rejoindre sur scène Marc vous pouvez l'accueillir et l'applaudir ça fait toujours plaisir alors comment comment faire connaître le monde des pompiers justement à des profils un peu différents on va dire ça comme ça alors tout d'abord bonjour et merci d'être d'être présent pour venir écouter un sociologue au moment où c'est le plus tendu donc c'était peut-être pas le meilleur choix un sociologue ça parle beaucoup des fois pour rien dire alors je vais essayer d'être rapide et d'aller au fait alors concernant alors un petit mot sur le mot féminisation féminiser c'est donner les attributs de la féminité à quelque chose féminiser les pompiers c'est pas forcément augmenter les effectifs féminins c'est pas forcément diversifier les recrutements et le choix qui avait été fait par le groupe de travail de la direction de la sécurité civile dont j'ai eu l'honneur de faire partie excusez-moi pour micro c'était justement de se baser sur cette notion de diversification des recrutements alors moi je voudrais juste vous parler de plusieurs choses nous sommes un métier dans lequel nous avons des fondamentaux des choses sur lesquelles on n'a pas le droit de se louper et notamment les départs le retarder un départ faire qu'il y a un camion qui ne parte pas font partie de ces choses qui reviennent très souvent lorsqu'on travaille avec les services incendies donc la question c'est de partir vraiment de l'opérationnel de la réalité opérationnelle qu'on vit tous en tant que sapeurs-pompiers et de la questionner aujourd'hui dans certains cas est-ce que lorsqu'on a dans un centre de secours des camions qui ne partent pas on peut se payer le luxe de ne pas s'adresser en recrutement à l'autre partie de l'humanité donc c'est une vraie question et en matière de fiabilité des organisations la diversité c'est la source de la fiabilité alors vous allez me dire c'est une évidence il ne faut pas mettre les oeufs dans le même panier merci d'inviter un sociologue à la barre pour vous dire ça ne pas mettre les oeufs dans le même panier ça veut dire cultiver la diversité des profils en matière de disponibilité horaire en matière de capacité physique de compétence et on l'a connu il y a une époque avec les services techniques et les multi-artisans qui garnissaient nos fourgons alors aujourd'hui la question c'est est-ce qu'on peut aller plus loin élargir la base de nos recrutements et en réfléchissant avec des critères qui sont des critères opérationnels justement de fiabilité et qui font la base du métier de se poser la question est-ce qu'on ne se prive pas de ressources qui sont importantes et ça ces disponibilités cette diversité des profils elle est sur 24 heures elle est sur 7 jours elle est sur l'ensemble de l'année si vous avez des gens qui travaillent 6 mois par an et qui sont disponibles les 6 autres mois comment on fait et la vraie question en fait c'est que ça ça va mettre vraiment en difficulté nos institutions qui pour la plupart sont restées sur le modèle de la départementalisation en 96 96 je vous remets j'aime bien je faire ça avec mes étudiants d'habitude je vous remets à l'époque on se connectait encore ensemble avec un Minitel en faisant 3615 d'accord c'était le tout début d'internet et bien on a des on a des organisations Minitel dans nos services incendies aujourd'hui donc il y a une problématique qui est liée à la capacité de ces services à la forme de ces services à intégrer ces profils qui sont aujourd'hui dit atypique et les femmes en font partie atypique c'est l'autre moitié de l'humanité bon c'est quand même ça se pose des questions mais il n'y a pas que ça est-ce que quelqu'un qui ne peut pas venir à la manœuvre parce qu'il travaille le week-end vous l'acceptez dans votre groupe ouais il est disponible toute la semaine par contre est-ce que quelqu'un qui a des critères qui ne sont pas habituels il fait un palier 12 au Luc Léger mais il a des cheveux longs vous l'acceptez ou pas il est dispo la journée donc tout ça derrière c'est des réflexions avec les groupes je n'ai pas de réponse la réponse elle se situe généralement dans vos groupes dans vos casernes et c'est à vous de trouver quels sont vos fondamentaux pour derrière dire alors il ne faut jamais faire de recrutement au rabais chez les pompiers d'accord et si vous prenez quelqu'un vous le prenez parce qu'il est bon et parce qu'il a les critères opérationnels qui vont bien pour être fiables dans un fourgon d'accord et bien ça ça n'exclut pas les femmes du tout alors question aussi donc sur ces services incendies est-ce que les infrastructures sont présentes est-ce qu'elles ont le droit d'aller se changer quand même autre part que dans un vestiaire rempli de mecs qui gueulent avant une intervention est-ce que le matériel n'est pas trop lourd est-ce qu'aujourd'hui la désincarcération on ne peut pas faire autrement moi j'ai vu le SDIS de la Charente Maritime s'amuser avec des nouveaux outils des pistolets à percussion et des 6 sabres qui ne pèsent pas 25 kilos comme un écarteur et je crois qu'ils ont gagné un concours de désincarcération en rapidité donc la question c'est est-ce qu'on ne peut pas aussi réfléchir à de nouveaux outils et c'est aussi pour l'ergonomie il n'y a pas que pour les hommes pas pour les femmes il y a aussi pour les hommes cette ergonomie là vous l'aurez aussi en intervention donc la question de l'intégration d'effectifs féminins c'est aussi une question de remise en question de l'ensemble de notre organisation d'accord donc les services supports également est-ce qu'on est capable aujourd'hui d'envoyer une convocation avant le début du stage est-ce qu'on est capable d'envoyer une paire de rangers sans moins de 6 mois sans faire faire le tour de tout le département pour aller chercher un pantalon ici ou un t-shirt là-bas tout ça sont des questions qui ne font pas qu'user les femmes elles usent aussi les sapeurs-pompiers en général alors une autre chose c'est dans les causes d'abandon de ces personnes et en particulier des effectifs féminins parce qu'on peut recruter je connais des disques qui me disent on a augmenté nos effectifs oui mais au bout de 6 mois la moitié des personnes qui sont parties ce sont des femmes c'est pas normal donc la question c'est quelle est la raison de ce départ alors j'ai une collègue de l'université d'Aix-Marseille Marina Burakova qui a travaillé sur la question et qui s'est intéressée elle à la conciliation des sphères de vie c'est-à-dire comment on peut avoir plusieurs rôles sociaux en même temps être un papa être une maman être aussi un sapeur-pompier volontaire un sociologue ça je ne vous le conseille pas toujours et éventuellement autre chose un footballeur un rugbyman comment je peux cumuler tout ça en même temps et aujourd'hui la question que pose l'engagement du volontariat et en particulier aux effectifs féminins c'est est-ce que je peux être à la fois aujourd'hui réussir dans ma carrière est-ce que je peux aussi partir en intervention et est-ce que je peux aussi m'occuper de mes enfants et de ma famille donc ça veut dire que les choses ont changé aussi au niveau des jeunes couples qui arrivent de plus en plus le premier salaire du foyer c'est plus l'homme alors je ne dis pas que c'est encore le cas et les choses ont vraiment beaucoup de travail là-dessus en termes d'évolution pour aboutir à quelque chose d'intéressant mais les modèles de famille changent on ne peut plus aujourd'hui être pompier comme on l'était avant est-ce qu'on pose la question par exemple à l'ensemble de la famille est-ce qu'on briefe l'ensemble de la famille est-ce que quand on recrute un personnel féminin on vient présenter par exemple le conjoint à la caserne pour lui dire attention il y a 95% d'hommes chez nous puisque vous êtes bien au clair dans votre couple avec ça ce sont des questions est-ce qu'on briefe les gens là-dessus est-ce qu'on les avertit la réponse bien souvent est non et ça ce sont des choses qui ne coûtent pas grand chose à faire pas beaucoup de budget mais qui peuvent être des facteurs de fidélisation et derrière de réflexion au niveau des recrutements et ensuite question sur la conciliation des sphères de vie est-ce qu'on a aussi la capacité à ventiler un petit peu toutes ces sollicitations est-ce qu'une semaine d'astreinte complète c'est pas quelque chose qui va nous couper des ressources alors que Desdis ont essayé par exemple la Savoie ou le Jura de passer sur des astreintes jour par jour et là où vous pouvez avoir accès à des ressources familiales une fois une garde par semaine la semaine complète va vous les bloquer donc on se prive quelque part de personnes qui aujourd'hui abandonnent au fur et à mesure à ces niveaux là bien dernière chose tout ceci tout ceci complique la tâche aux managers et en particulier aux chefs de centre et alourdissent très nettement l'arrivée d'un atypique l'arrivée d'une femme dans un groupe va obliger à une présence managériale appuyée et la question en fait aussi c'est est-ce qu'on appuie nos propres chefs de centre qui sont déjà sur sollicités par un travail administratif qui n'a pas toujours du sens d'un point de vue du management de la ressource opérationnelle et qui derrière va les mettre en porte à faux justement dans la gestion quotidienne des conflits de l'inégalité des sensations d'inéquité qui peut y avoir et que vous connaissez bien dans vos casernes et qui sont la source de conflits et de la baisse de disponibilité des personnels donc est-ce que nous pouvons diminuer l'effet joule autrement dit les énergies consacrées par nos chefs de centre à des choses qui sont inutiles ou qui n'ont pas de sens aujourd'hui pour eux pour les ramener et les aider à venir faire le travail de management de la ressource opérationnelle voilà c'est ce que je voulais vous dire aujourd'hui c'est une vraie question c'est quelque chose qui aujourd'hui lorsque vous faites rentrer des effectifs féminins c'est une des limites et le chef de centre est aujourd'hui un point stratégique le chef de groupement qui vient l'aider derrière sont aujourd'hui des points stratégiques à aborder pour pouvoir améliorer et la fidélisation et le recrutement merci pour votre attention merci beaucoup merci bon ces rencontres touchent à leur fin est-ce que vous avez encore une question peut-être on garde le principe de la salle sur ce thème je vois un bras qui se lève là-bas ce sera la dernière question après on va Pascal Christophe Desardennes je reviens sur la communication madame la sous-directrice je rebondis sur les propos de monsieur le directeur général tout à l'heure sur les campagnes de recrutement la direction générale dans les territoires est quasiment inaudible madame il faut le savoir et ma question sur la communication la direction générale envisage-t-elle de soutenir les 10 dans les campagnes de recrutement de sapeurs-pompiers et notamment de sapeurs-pompiers volontaires la réponse de Mireille Arède alors très rapidement puisque le directeur général vous a quand même un petit peu répondu tout à l'heure depuis 3 ans le choix a été fait mais a été concerté c'est pas un choix unilatéral de l'ADG on a travaillé bien sûr avec la fédération sur ces sujets de cibler les campagnes de recrutement sur par an une dizaine de départements qui présentaient des taux de diminution importante dans les recrutements SPV il se trouve qu'au bout de 2 ans alors vous allez me dire 2 ans c'est peu de recul mais bon hasard ou coïncidence moi je crois que ça n'en est pas dans les départements où ces campagnes ont été menées les recrutements sont repartis et ont été stabilisés c'est la campagne que vous pouvez voir en affichage un peu partout ici puisque l'outcore c'est un de ces départements pour cette année ensuite il y a la question d'une grande campagne de recrutement national de type télévisé ou autre elle n'est pas aujourd'hui à l'ordre du jour elle n'est pas non plus exclue puisque dans le déroulement si vous voulez du plan volontariat c'est cette optique qui avait été prise donc on va terminer ce cycle là et il n'est pas exclu qu'on aille vers autre chose par la suite voilà mais ce choix a été fait puisqu'on s'était aperçu quand même que des grandes campagnes très généralistes sur le volontariat ça ne semblait peut-être pas forcément un vecteur hyper approprié on est vraiment dans des recrutements d'hyper proximité et il nous semblait intéressant de mettre en valeur des gens du terrain c'est ce qui est fait dans cette campagne là voilà merci beaucoup merci on va conclure ces débats et évidemment pour ça je demande à Eric Ford de me rejoindre sur scène le président de la fédération qui va relayer finalement il y a eu beaucoup d'idées Eric beaucoup d'interrogations beaucoup de choses à faire remonter comme on dit à toi bien merci écoutez je vais être assez bref parce que plutôt qu'une conclusion et c'est un peu la commande qu'on m'avait passée lorsque nous avons travaillé avec l'équipe fédérale avec Grégory Allion Dominique Turc sur cette rencontre c'était d'enrichir le discours que je prononcerai en votre nom à tous devant le ministre de l'Intérieur samedi matin alors je vais plutôt vous 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 énoncer les éléments qui m'apparaissent importants que j'ai pu capter tout au cours de cette toute durant cette rencontre et que j'intégrerai dans mon discours tout d'abord sur la partie engagement partie engagement message est passé de longue date mais je le rappellerai je le remartellerai sur le rôle irremplaçable des animateurs sur la coproduction entre les 10 et les unions départementales en la matière et puis la nécessité d'une impulsion des acteurs publics sur ces jeunes sapeurs-pompiers vous savez que je cite toujours cette triple école de la vie de la citoyenneté du savoir-faire sapeurs-pompiers et je regrette parfois qu'on mette beaucoup d'énergie sur des dispositifs alors qu'il y en a un qui marche qui mérite sans doute de s'améliorer mais on crée d'autres choses alors que le nôtre marche bien et qu'il a une possibilité encore plus forte d'évolution parce qu'il y a sur le territoire des départements qui ont très peu de jeunes sapeurs-pompiers l'histoire les a façonnés comme ça et on a vraiment une marge de progression deuxième élément sur lequel j'interviendrai c'est la nécessité d'ancrer plus que jamais la politique en faveur de la ressource et en particulier du volontariat au coeur des politiques de proximité bien sûr mais ça 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 concerne principalement le soutien des collectivités locales à l'action du volontariat et en particulier à travers l'engagement des employés communaux et plus et plus parce qu'effectivement quand je vous rencontre sur le terrain et je crois que ça a été évoqué par certains d'entre vous il y a aujourd'hui un décalage les modes d'exercice de l'activité de fonctionnaires territoriales évoluent et ils évoluent en raison de l'évolution des institutions l'intercommunalité l'atelier était auparavant à côté de la caserne maintenant il est 15 ou 20 kilomètres plus loin et ça pose des difficultés donc j'évoquerai cette difficulté de manière à ce que l'ESDIS puisse intégrer des évolutions intégrées dans des évolutions territoriales qui sont présentes de plus en plus et qui impactent l'ESDIS a été évoqué les questions de l'animation de la politique publique il y a eu un débat entre un échange entre Dominique Turc et Jacques Witkowski on ne fera pas l'impasse de ce débat de ce qui se fait et surtout de ce qui se fera et moi j'insiste sur le fait et je crois que ça a été dit que nous sommes trois acteurs autour de la table il y a l'État bien sûr il y a les collectivités territoriales symbolisées par l'Assemblée des départements de France M. Richefoux mais aussi par l'association des maires de France j'ai perçu dans François Baroin la volonté d'être plus présent c'est une volonté ça ne se traduit pas encore dans les faits donc je le regrette je le regrette parce que ça mériterait que cette association des maires de France et président d'intercommunalité soit plus présente je sais que dans la salle il y a des élus qui sont membres des instances je connais bien un président d'union des maires d'un département qui m'est cher cher Dominique je vous invite à porter le message auprès de François Baroin et puis donc trois acteurs État collectivité territoriale et leurs représentants nationaux quelque part puisque les députés et les sénateurs sont des élus issus des territoires pas encore hors sol on verra dans quelques années mais vous êtes encore issus des territoires et le troisième acteur c'est le monde sabre-pompier et là vous avez vous avez montré chers collègues vraiment cette richesse de débat sur ce premier volet qui traitait de l'engagement oui on doit intégrer maintenant dans la donne la déclaration du président de la république qui répondant à une demande fédérale exprimée il y a quelques mois à travers notamment nos 32 propositions il faut réfléchir sur le volontariat sur plusieurs années j'adhère à ce que dit le président de la république nous arrivons à la fin d'un cycle et certaines interventions et celles que vient d'effectuer Marc Riedel le montrent bien nous devons concilier ce qu'est aujourd'hui le volontariat Marc Riedel évoquait cette notion d'organisation minitel au niveau des SDIS quand il disait ça il ne s'adressait pas qu'au bureau volontariat du SDIS c'est l'ensemble c'est à dire qu'on a l'impression d'être dans un système très ancien et dont on a du mal tous 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 collectivement à bouger les lignes et moi je rêve d'une réflexion qui nous ancre le volontariat dans un volontariat 3.0 puisque on part du minitel il faut sauter des étapes c'est pas 1.0 c'est pas 2.0 maintenant il faut faire du 3.0 c'est à dire qu'il faut faire un volontariat moderne ancré complètement dans la réalité du monde d'aujourd'hui et de celui qui nous arrive un monde ouvert un monde où les frontières sont quasiment absentes un monde où aujourd'hui la mobilité professionnelle est importante un monde où les femmes ont une place essentielle de plus en plus forte donc là sur cette réflexion je pense qu'il y a nécessité et puis importance de travailler tous ensemble ont été évoqués ensuite le deuxième sujet les éléments de proximité et de maillage territorial je viens de l'évoquer parler du rôle du maillage mais j'insiste là-dessus c'est justement parce que nous avons cette proximité que nous avons cette efficacité et que la population a confiance en nous alors il y a cette question du nombre de centres effectivement la fédération s'est jamais fermée à des besoins particuliers on regroupe des casernes etc mais moi je constate tout d'abord que chaque année le nombre de casernes diminue et comme par hasard chaque année le nombre de pompiers volontaires diminuait et actuellement n'augmente pas donc très basiquement je fais le lien par ailleurs je constate que plus on diminue les casernes plus on regroupe et plus on augmente le nombre de gardes postées donc là aussi c'est un deuxième constat puis le troisième c'est que forcément plus on l'éloigne le potentiel candidat sa port-pompier de la caserne plus c'est un frein au recrutement donc je me félicite je me félicite de l'annonce du président de la république qui a dit qu'il fallait préserver et je le cite nous le préserverons le maillage territorial ça veut pas dire qu'on demande un moratoire ça veut dire qu'effectivement on doit être aujourd'hui tous concernés par l'érosion du nombre de casernes c'est pas un chiffre qui doit rester forcément figé mais il faut stopper cette érosion il faut absolument qu'on s'interroge sur les raisons de ces fermetures quant aux discussions sur le rôle de la CNIS écoutez moi je vous renvoie l'état monsieur le président de la CNIS ça fait 4 ans qu'il y a une circulaire qui explique que les fermetures non concertées doivent passer à la CNIS personne personne n'a inscrit ce sujet à l'ordre du jour donc je vous invite vous monsieur le président qui avez la maîtrise de l'ordre du jour puis je crois avec l'appui de l'état à réfléchir sur cette question il faut vraiment qu'on ait ce débat parce que vous le savez il y a des choses qui se font de manière concertée et il y a des territoires où ça laisse des plaies urtiquantes et il faut qu'on retrouve la sérénité dans ces territoires a été évoqué l'impact de notre proximité sur la relation inter-service j'inscrirai bien sûr dans mon discours ces questions avec la santé parce que quelque part on doit trouver des solutions j'ai entendu la demande des élus de mieux indemniser des interventions par carence et la fédération y souscrit mais attention c'est comment on va faire de l'autre côté pour que l'employeur accepte de libérer le pompier volontaire et si l'employeur apprend que le se dit au lieu de toucher 118 euros en touche 250 il va peut-être s'inviter autour de la table et dire moi aussi je veux ma partie de la participation financière donc c'est encore un débat qui il y a l'élément financier il y a l'élément organisation et il y a la partie de la relation du support pompier avec son employeur j'évoquerai donc ces éléments et je souscris totalement et c'est un des points que j'évoque depuis longtemps et que j'inscrirai sur la nécessité pour nombre de ces missions dont le caractère urgent n'est pas avéré qui sont des missions d'assistance et le directeur général l'a dit que seuls aujourd'hui les sapeurs pompiers peuvent faire mais qui peuvent se faire de manière différente et tout doit être étudié éventuellement des délais de départ des matériels différents des effectifs différents aujourd'hui je reviens à l'organisation Minitel on a une organisation standardisée c'est soit on fait et on fait comme si on partait pour un accident de circulation avec les moyens de l'accident de circulation soit on fait pas je pense qu'entre les deux il y a des moyens pour ces missions non-urgentes et j'insiste bien non-urgentes qui doivent pouvoir être définies troisièmement sur le management de la ressource communication je l'évoquerai pas dans mon discours mais je voudrais juste signaler que le SIS de la Vienne Sébastien Rama il a parlé d'un jeune service communication depuis trois ans tout simplement parce qu'il a été recruté depuis trois ans il est tout seul alors des fois on nous dit oui on a pas de moyens mais regardez ce qu'une personne un peu péchue réussit à faire tout seul avec des outils modernes c'est sûr qu'aujourd'hui on monte plus facilement un petit film vidéo qu'il y a 15 ans avec les matériels de l'époque la féminisation ça doit rester plus que jamais un enjeu vous connaissez mon engagement en faveur de cette féminisation j'ai eu le plaisir de constater dans la salle tout au cours de cette matinée un nombre de personnel féminin plus important que ceux que je voyais auparavant dans nos assemblées donc j'y vois un premier signe il est nécessaire que ce plan de féminisation soit décliné et je réinsisterai bien sûr sur ce volet féminisation enfin pour conclure deux remarques que j'intégrerai dans mon discours qui ont été quelque part en filigrame tout au long des débats la première remarque on a beaucoup parlé de casernements adaptés pour la féminisation pour les volontaires attractifs on a parlé de nouveaux matériels quand on évoque des interventions différentes c'est à dire avec des sollicitations peut-être avec des délais quand il n'y a pas d'urgence avec un peu moins de personnel que pour une intervention traditionnelle tout ça conditionne des nouveaux équipements des moyens pour rénover les casernes des moyens pour acheter des nouveaux matériels des moyens pour acheter des tenues adaptées à la morphologie des femmes j'ai découvert à travers dans mon métier de directeur un appel d'offres interdépartementales qu'à ce jour aucun fabricant d'habits sa porte-pompier n'envisage d'avoir des patrons c'est un peu comme ça qu'on l'appelle des patrons sur des statures féminines sur une morphologie féminine donc effectivement les 10 concernés vont imposer d'avoir de se faire livrer des habits à la morphologie féminine tout ça tout ça aura un coût et je me tourne vers l'état je me tourne vers vous monsieur le président de l'acnis représentant de l'ADF je rappellerai que nos budgets d'investissement entre 2010 et 2016 sont passés de 800 millions à 540 millions d'euros sur l'ensemble du territoire ces coûts nécessaires d'investissement pour faire bouger nos pratiques organisationnelles pour faire bouger nos pratiques humaines il faudra qu'on puisse les injecter je n'ai pas malheureusement la solution elle est très très globale mais voilà c'est un constat aujourd'hui on n'est pas en capacité de le faire il faudra qu'on trouve la marge de manœuvre financière pour le faire deuxième volet qui a été évoqué à plusieurs moments et sur lequel j'interviendrai je découvre sur le terrain et vous me faites remonter à travers notamment le réseau des unions départementales des tensions des tensions de plus en plus fréquentes entre la partie sapeurs-pompiers professionnels de notre communauté et la partie sapeurs-pompiers volontaires les professionnels vivent très mal que les postes ne soient pas remplacés et qu'à la place on mette des sapeurs-pompiers volontaires en garde postée à l'inverse les sapeurs-pompiers volontaires ne comprennent pas qu'on empêche la montée en grade d'un sapeur-pompier volontaire parce que s'il devient chef d'agrès tout en jeun il va être accusé par ses collègues professionnels de remplacer un professionnel qu'on n'a pas voulu nommer à ce grade il y a encore des départements qui n'ont pas nommé cet officier de sapeurs-pompiers volontaires membre de l'équipe de direction parce que justement l'équipe de direction ne le veut pas donc il y a un vrai danger un vrai danger est-ce que le mot est trop fort d'éclatement de notre communauté je ne voudrais pas qu'il y ait les professionnels dans les villes et les volontaires dans les champs avec deux mondes de la sécurité civile ce qui a fait notre force c'est justement l'unité de cette communauté de temps en temps avec ces diversités mais c'est aujourd'hui un véritable risque il convient que collectivement nous bien sûr d'abord je pense que nous d'abord professionnels volontaires on s'y attarde que les acteurs de la gouvernance état collectivité à travers les conseils d'administration des SDIS s'y pench parce que cette communauté des Saint-Pompier est tellement belle quand elle est forte et unie est tellement belle quand elle conduit ses actions de solidarité ses actions de vivre ensemble qu'elle défend bien sûr ce qu'elle est et madame la représentante de l'état monsieur le président de la CNIS madame monsieur les parlementaires je souscris complètement enfin ce sera ma conclusion à ce qui a été dit en plusieurs moments aujourd'hui nous devons ensemble coproduire nous devons ensemble co-construire il s'agit pas de mettre l'un face à l'autre parce que forcément quand c'est le cas il y a affrontement il s'agit ensemble et c'est le sens et je souscris complètement de la proposition du président de la république puisqu'il a clairement dit que tout le monde sera associé de cette réflexion sur le volontariat je crois que dans les mois et années à venir ces mots coproduction ces mots co-construction entre l'état et les territoires entre les élus l'état avec le monde sa port-pompier autour de la table seront des facteurs de facilitation voilà chers collègues merci très sincèrement à nos invités d'avoir été au coeur de ce débat en réponse parfois de manière musclée semble-t-il parce que j'ai eu quelques j'ai dû me déplacer donc j'ai pas tout suivi merci de votre présence à nos côtés puis chers collègues sa port-pompier PATS mesdames et messieurs les élus présents dans la salle merci à toutes et tous de votre présence bravo merci merci Eric et bon appétit bon appétit deux derniers mots il y a certaines questions qui n'ont pas été posées relayez-les auprès de la fédération elles seront elles seront évidemment digérées intégrées et puis demain matin 9h sur l'organisation des SDIS il y aura la ministre Jacqueline Bourreau ministre auprès du ministre de l'Intérieur merci à tous merci à tous